J'ai appris qu'un tel, que j'admire beaucoup, est passé par votre école, est-ce que c'est vraiment ça ? Et... Et... ...subséquemment... Alors l'épisode de South Park sur les Bormons, il est manifestement... Ah merde ! Ah bah on déballe le... on déballe le tract à tous ! Et donc tu pourras... en l'écran, l'épisode de South Park sur les Bormons... ...tout comme l'épisode de South Park sur la Scientologie... ...sont... euh... ...sont très bien documentés, en fait, sur les croyances... ...ouais, ouais, ouais... ...et des Bormons et de la Scientologie... Et en clorant sur la Scientologie, c'est même des... ...des croyances qui sont... ...qui sont réservées au grade les plus... ...au grade les plus élevés... Quand t'as tellement le coup de dents que... ... euh... ... euh... ...effectivement le... ... truc démentiel, d'empire galactique... ... qui... ... qui a asservi l'humanité... ... euh... ... se semble... ...normal ! ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Et l'épisode sur la sultologie aussi est remarquablement depuis le temps. C'est parti. Ah, 9 minutes, c'est peu pour coucher un testament. Bon, oui, c'est... Et... Que se passe-t-il ? Comment ça vous entendez, Gabriel ? Vous n'êtes censé entendre personne. Il n'y a pas de retour. Ah, je comprends. Il y a l'odieux du bureau qui est resté. D'accord, je comprends. Voilà, voilà. Merci de me l'avoir dit. Parce que ça aurait fait encore un effet de cathédrale. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu clean. C'est assez cool d'être. On t'entendra forcément. C'est la partie de la playlist. C'est un nouveau clean. Mais un petit peu préféré. C'est juste... Et de cela, c'est... Oui, oui. Qui ont tous les deux des goûts... Des goûts très sûrs. Et de loin. Alors Laurent, tu t'entends de loin ? Ah bah oui, j'ai un petit peu baissé mon... Voilà, là normalement, il doit être bon. Effectivement. De toute façon, il y a la musique de l'attente. Je pense que... Elle couvre un petit peu ma voix. Alors, Laurent est au fond. Et Gabriel tout devant. Et papa est en haut qui fait du gâteau. C'est ça. Et maman est en bas qui fait du chocolat. Ça commence très fort, c'est sur les Wigan Shad. Je sens qu'on va... On va atteindre un firmament philosophique. Oui. Oh mais rien, rien, Solarius. Rien que quelque chose de juste, de vrai. Un portrait flatteur et résumé... De nos guides spirituels et musicaux. Salut Balmung Azure. Tu vas nous écouter en lisant la suite de Dan. Je ne suis pas sûr que Dan et Wigan Stein ne fassent pas péter ton capretin parce que c'est quand même une rencontre assez étrange. Mais pourquoi pas ? Écoute, ça mérite de se réessayer. Pour ceux qui ne connaissent pas Dan, c'est un des récits qui ont le plus rendu Corben célèbre. En Europe, en tout cas. C'est assez fascinant, je veux dire. C'est un des très très beaux livres de Corben. Un firmament qui est en bas et qui fait du chocolat philosophique. C'est ça. J'entends que tu as de nouveau craqué pour le... pour le cigare du mardi-manche. Mais non, c'est un cigare... C'est pas vraiment un cigare. C'est ce qu'on appelle un short. D'accord. C'est un peu plus gros qu'un cigario. Mais c'est plus petit qu'un white short, comme son nom l'indique. Il a à dire que Corben n'a jamais voulu voir rééditer en France de son vivant. Ah ouais ? Pour quelles raisons ? Il avait estimé qu'il avait été mal édité la première fois. La première édition, c'était une édition souple chez Métal. Elle n'est pas moche dans mes souvenirs. Les couleurs sont peut-être un peu bagulées. C'est peut-être la traduction qui lui a déplu. Comment ? C'est peut-être la traduction qui lui a déplu. Bon, je sais, à mon avis, Corben ne parlait pas un mot de français. Il n'aimait pas le titre Den. Le titre de Den ou c'est une façon de parler quand tu dis le titre comme... Enfin, c'est compliqué. Je vais essayer de le lire autrement. Il n'aimait pas ce livre-là. Voilà. Il n'est pas fâché contre le fait que Den s'appelle Den. Il n'aimait pas ce bouquin. Parfois, un cigare n'est pas vraiment un cigare. C'est Grune de Mars. Il ne voulait pas de réédition où que ce soit. Ah, où que ce soit. Pas seulement en France. D'accord, il n'aimait pas le bouquin. Il ne l'aimait plus. Salut, Louisa. Salut, Tintamarn. Ah, il ne voulait pas de réédition. où que ce soit. Donc, ça suggère que c'est l'œuvre. Oui, qui lui plaisait. C'est l'œuvre. C'est l'œuvre. C'est l'œuvre. C'est l'œuvre. On est défendus, on est défendus, on est défendus, on est défendus. On est défendus, on est défendus, on est défendus. Il a vécu assez violemment ce qui lui est arrivé puisqu'il était brûlé atrocement. Et il a interprété ça comme un signe. Il est parti sur un truc mystique apparemment. Moi je ne l'ai pas connu. Il y a quelques potes qui l'ont connu assez bien. Et qui m'ont effectivement fait part de cette histoire. L'histoire assez triste d'un garçon assez brillant. Il n'a pas eu le temps de faire grand chose. Salut Ragdou. Si tu dis des bêtises, c'est la faute de ton clavier, tu lui accordes quand même une certaine autonomie, c'est très généreux de ta part, il a quasiment un statut que d'être vivant, ton clavier, c'est une référence à ce que Suze a écrit plus haut, tu ironises sur Suze, c'est pas très charitable. Oui c'est un grand classique, les problèmes sont toujours entre la chaise et le clavier, mais pas que, nos machines sont parfois quand même très dysfonctionnelles, on a beau jeu de foutre ça, toujours sur la responsabilité de l'usager. Enfin Laurent, tu devrais savoir que les machines ne se trompent pas et que l'intelligence artificielle procédurale va nous permettre de guérir le cancer. C'est vrai, c'est vrai, ça va nous guérir de tout, le cancer, les corps aux pieds, le nazisme, on va aller vraiment beaucoup mieux, grâce à elles. Je ne sais pas si tu as vu, mais dans les archives, dans les documents reliés au live, j'ai rendu disponible le rassemblement que j'avais fait des notions de Wittgenstein et leur hiérarchisation. Donc il y a un petit texte tapé qui permet à tous et à toutes de s'y référer quand bon leur semble. Bonsoir les gens, voilà, le décompte est fait, nous pouvons donc rentrer dans ce live avec Gabriel, qui nous accompagne ce soir pour une quatrième session. Ça a l'humidité de lecture Wittgensteinienne, donc lecture du premier Wittgenstein, soyons quand même un petit peu honnêtes. Oui. Celui du tractatus logico-philosophicus, du traité logico-philosophique, et en allemand du logique philosophique avant-longue. Avant-longue, c'est ça, exactement. Héron, héron, petit, pas tapé, bisuse. Donc, on a essayé de se familiariser de pas à pas avec le vocabulaire de Wittgenstein pour son tractatus. On est allé au-devant de beaucoup de difficultés parce que c'est pas toujours si simple et si clair de voir où il veut nous emmener et à quoi sert cette prolifération de notions censées nous éclairer sur la voie d'une réconciliation entre le monde et le langage, d'une certaine façon. Enfin, façon de parler, parce qu'en fait, il semble plutôt visé à prononcer une sentence radicale pour une coupure entre les deux. Il me semble qu'il ne vise pas vraiment une réconciliation. Ah ben, il vise dans le tractatus, il me semble, à débouter complètement le langage de la possibilité de faire autre chose que de décrire des états de choses. C'est ça. Oui, c'est plutôt une mise à mort du langage. Oui. Alors, il faudrait donc qu'on revoie un petit peu ce qu'il entend par état de choses et leur relation, l'état de choses et le fait sont superposables. Il fait donc une différence qui part de là entre chose et état de choses et finalement entre nommé et innommé, entre disciples et indisciples qui partiraient aussi sur cette espèce de rupture fondamentale dans les relations qu'on entretient avec le monde. Et tout en conservant parfois un vocabulaire métaphysique, ce qui est surprenant puisqu'il conserve la substance jusqu'ici sans qu'on ait eu beaucoup, beaucoup de façons d'atteindre la sienne, de substance, de savoir vraiment à quel point elle se dégageait des usages qui ont pu en être faits à travers les diverses métaphysiques qui l'ont fait exister depuis l'Antiquité. Tout ce qu'on sait d'elle, ce n'est pas grand chose. On sait que selon Wittgenstein, elle existe indépendamment du monde, qu'elle est forme et contenu et qu'elle ne détermine pas des propriétés matérielles, mais seulement une forme. Même s'il conserve cette catégorie, le plus gros, je dirais, de son appareil semble se situer entre les configurations et ce qui est pris dans les configurations. Donc ça veut dire configuration des énoncés et configuration de l'organisation des choses dans le monde. D'accord ? Donc ça veut dire quoi, si je comprends bien ? Donc les faits, ils les appellent aussi états de choses et leur relation au discours vient, enfin en tout cas l'endroit où ils placent leur articulation au discours, si j'ai bien compris, c'est que les faits, les états de choses n'ont pas leur propre nom. Ils ne sont que les conditions furtives des choses dans lesquelles les choses, les objets du monde sont pris, objets qui eux sont nommables. Et les choses n'existent pas en dehors de ces états de choses. Donc ce qu'on nomme, c'est toujours la chose qui est nommable, l'objet, l'entité, et pas le fait qui selon lui n'a pas de nom. On pourra discuter de ça, que ce n'est pas si clair, en tout cas si on s'attelle à la question du disciple et du descriptible vraiment. Parce que dire que l'objet seul est nommable, c'est insuffisant. On pourrait dire qu'il est nommable en attendant mieux, il est nommable pour l'instant, ou il est nommable dans les conditions passagères de vie sociale et historique, où nom et objet ont trouvé pour un moment un entendement commun. Ces choses peuvent être disjointes dans le temps, un changement de rapport à l'objet peut changer l'unité supposée de cet objet. Je vous donne souvent l'exemple de la nécessité, j'ai beaucoup parlé de la nécessité la dernière fois en disant, oui ce qui fait qu'on nomme une chose, ou plutôt qu'on distingue, qu'on discrimine un objet parmi les autres objets, c'est la nécessité qu'on en a de la discriminer. Ce n'est pas une propriété qui est liée à cet objet. Il n'y a pas une propriété qui distingue de façon ontologique, à l'intérieur même de la chose, le champ d'herbe et le brin d'herbe. C'est votre nécessité qui va rendre à un certain moment nommable ou innommable telle ou telle partie, parce que telle ou telle partie n'existe pas, elle n'est qu'un contrat. Et pour en donner un exemple qui est utilisé fréquemment, par exemple en lapon, ainsi qu'en inuit, quand même les deux langues ne sont pas dans la même famille, là où, en français notamment, on a un nom pour désigner la neige, ben en lapon, il y en a beaucoup plus. Par exemple, la neige qui s'est accumulée pendant la nuit sur un côté de la maison a son propre nom. Suivant la quantité qu'il y a, suivant sa consistance, suivant sa densité, ce sont autant de motifs de lui attribuer un nom différent. Les lapons ou les inuits n'ont pas plus raison que nous là-dessus. Ils n'ont pas une meilleure compréhension de ce qu'est la neige et on n'a pas une moins bonne compréhension de ce qu'est la neige. Là, on voit bien que chaque langue va opérer des distinctions différentes. Autre exemple, en français, on fait la distinction entre la rivière et le fleuve. Donc, on fait une distinction sur la base de laquelle des deux cours se déversent dans un océan ou dans une mer. Par exemple, en anglais, les deux s'appellent « river ». Les distinctions qu'on va opérer d'une langue à l'autre, la manière dont on va créer du discontinu dans le continu, sont radicalement différentes. Donc, du coup, on comprend bien que la question de la nommabilité de l'objet, effectivement, ce n'est pas une affaire de métaphysicien. Je dirais que ce n'est même pas du tout une affaire de philosophe à proprement parler, sauf à se questionner sur la philosophie du langage. Mais ce qu'à proprement parler, Wittgenstein, malgré l'illusion qu'il en laisse passer, ne fait pas. Ce n'est pas réellement ce qu'il fait. Quand, par exemple, Solarius nous dit « ça n'existe pas un champ d'herbe, ça s'appelle un gazon », ben voilà un exemple très intéressant. Le gazon ou la pelouse sont des notions surculturelles, sur-occidentales, dans la façon de concevoir un ensemble de brins. Il n'y a aucune chance, évidemment, que quiconque n'a pas grandi dans un univers où on fait pousser des trucs particuliers pour décorer de façon bourgeoise l'arrière de sa maison ne comprend pas le concept de gazon qui n'a aucun sens en dehors de ces circonstances. Et un bon changement d'usage peut aussi maintenir l'objet au-delà de sa durée réelle, dans un musée, par exemple, et changer ses rapports de connaissabilité ou d'inconnaissabilité. Et de tout ça, le nom en question va dépendre. Les objets sont donc potentiellement innommables. Et je dirais que, si on comprend bien de quoi on parle avec Wittgenstein, il me semble que les états de choses ne sont pas forcément innommables. Parce que là aussi, c'est des rapports de nécessité. Je dirais que c'est difficile de concevoir la baignade comme autre chose qu'un état de choses. C'est un innommable. On peut nommer la baignade. C'est pratiquement une sorte d'hyper-objet particulier. Mais ça lui donne un statut qu'on ne peut pas extraire, en tout cas, des rapports empiriques au monde. Je veux dire par là que le rapport empirique, ce n'est pas un rapport d'humain à choses. C'est un rapport d'humain à toutes sortes d'organisations qui vont au-delà aussi de l'organisation des choses entre elles, qui sont prises dans, plus que des organisations, des machinismes, des fonctionnements, par exemple. Un fonctionnement, c'est autre chose, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il dit ? C'est juste... Ah oui, ils sont en train de s'engueuler, ces deux-là. D'accord. Ça n'a rien à voir avec... Ah, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, il n'a rien à voir. Des objets sont potentiellement innommables, et le langage étant avant tout social, l'innommable, c'est un peu la règle des objets dans la vie réelle. Et la notion de fait dont parle Wittgenstein semble venir remplacer la vieille ontologie. Mais on ne comprend pas toujours qu'est-ce qu'il interroge à travers cette tentative de débarras des vieilles ontologies. Donc, on va continuer à avancer avec lui. Ce qu'on comprend plus ou moins, c'est qu'il veut rompre avec un modèle explicatif de la philosophie. Notamment basé, cette rupture, il la base sur une espèce d'idéalité du fonctionnement scientifique. Gabriel, on vous a dit d'où il venait, par qui il était formé, enfin, quels sont ses modèles. Pour l'instant, il a nommé un seul philosophe dans son tractatus, c'est Fréga. Ah, tu exagères, il a aussi nommé Russell. C'est vrai ? Oui. À l'intérieur du texte ? C'est peut-être qu'il va nommer Russell. C'est ça, il ne l'a pas encore nommé. En fait, il nomme aussi Russell. C'est ça, pour l'instant, il ne l'a pas nommé, il ne l'a nommé que Fréga dans 3.143. Tu vois, je suis. Donc, cette espèce de rupture avec le modèle explicatif implique quand même la reconnaissance sociale symbolique qui est établie aussi sur cette rupture, mais dans une espèce de hiérarchisation, une espèce de fausse transparence de la supériorité scientifique comme modélisation du descriptif. Et donc, ce qu'il cherche plus ou moins à faire, je pense, à cet endroit-là, c'est d'établir le périmètre du descriptible et en partant, on l'a déjà compris, du présupposé que le langage humain est défectueux. Ça, on en a suffisamment parlé, on devrait laisser de côté cette question parce qu'on s'en fout pour l'instant. On en a dûment parler la dernière fois, on va être obligé d'y revenir. Mais l'idée générale, donc, c'est que si tu es factuel et si tu es descriptif, tu es ressorti au domaine d'expertise de la science. Et si tu quittes ce cadre, tu perds le sens. Tu sors du champ du disciple à l'intérieur du sens et tu touches au domaine de la métaphysique et du jugement. Il aurait pu postuler l'échec de toute philo. Je crois que c'est un peu ça que Wittgenstein vise. Mais c'est en ça qu'il est assez différent de ses potes de Frege et Russell qui, eux, évidemment, ne visent pas la dissolution. Et les philosophes analytiques ne franchissent pas ce palier-là, préférant plutôt imaginer une conjonction. idéale, parfaite, fonctionnelle, entre science et philo, au moins du point de vue de la méthode. Voilà. Le dernier chapitre qu'on a lu était assez compliqué parce qu'il y amène un nouveau concept de façon très bordélique que j'ai noté, du coup, dans notre appareil, là, de rassemblement hiérarchique. Il nous ramène la pensée. C'est la merde. On n'était pas fauché avec ça. On a compris qu'elle était constituée par le tableau logique des faits. On a compris qu'elle contenait la possibilité de l'état de choses qu'elle pense. C'est-à-dire que la conséquence, c'est que la pensée ne peut rien inventer. Puisque si elle contient la possibilité de l'état de choses qu'elle pense, elle ne peut pas excéder ce contenu. Donc, ce qui est pensable, disait-il, est également possible. Je ne vois même pas de quoi elle parle. Nous ne pouvons rien penser d'illogique. Alors, peut-être nous emmène-t-il dans un traquenard. Peut-être qu'il n'est pas absurde, ce garçon. Il doit bien savoir que oui. Je pense que là où il nous conduit, c'est plutôt amener une série d'évidences, de prétendues évidences philosophiques et descriptives. On disait, vous voyez, si on accepte ça, on ne peut plus accepter ma prémisse sur la pensée illogique. C'est la conséquence même que le fait de penser nous embourbe dans l'incapacité de placer vraiment, de façon assurée, une barrière entre logique et illogique. Ça peut être ça. Ça peut être en attendant, comme il le fait souvent, il fait des tas de trucs de ce genre depuis le début. Et je ne pense pas que ce soit ça. Je pense vraiment que pour Wittgenstein, ce qui se produit mentalement et qui est illogique n'est pas de la pensée, en fait. C'est ça. On arrive à un truc un peu circulaire. Si on accepte le côté premier degré de ça, on a la conclusion à laquelle aboutit Gabriel et c'est irrecevable. Parce qu'on ne peut pas trancher. Ou alors la pensée ne veut absolument rien dire. Si vous arrivez à cette conclusion, c'est que vous avez complètement découpé comme deux expériences différentes, la pensée et le fait de penser. C'est aberrant, on est d'accord. Ça n'a aucun putain de sens. Donc, soit vous fabriquez quelque chose qui s'appellerait la pensée et qui s'exclurait du cadre dans lequel elle advient, donc avec tous les débordements que vous pouvez imaginer, et je ne vois aucun intérêt philosophique à le faire, soit vous supposez un traquenard vers lequel il nous conduit et attendons de voir quel piège il nous réserve. Donc ça, c'est quand même une chose bizarre parce que quand il dit que la pensée contient la possibilité des situations qu'elle pense, que ce qui est pensable est également possible, rien ne pourrait donc être pensé qui ne soit déjà pensé. Donc en gros, rien ne peut être pensé. La pensée produit les possibilités des situations qu'elle pense. en tant qu'elle dessine le contour du pensable par le seul fait de penser. Après, la question de la méthode, on n'en sait rien. Il n'y a pas de méthode pour penser. Vous pensez avec ou sans méthode. Vous pensez tout court, quoi qu'il advienne. Après, on peut calquer, on peut produire des conditions de pensée particulières, mais on ne va pas résumer le fait de penser à ces conditions idéales dans lesquelles on s'entraîne à mieux penser. certes, on peut faire ça, on peut être méthodique, on peut s'inventer des cadres dans lesquels on pense à nos propres yeux mieux ou plus fonctionnellement, mais ça n'est pas le tout de pensée, car pensée excède largement la pensée. Et puis, ce qu'il appelle descriptif, enfin, ce qu'il pense comme descriptif, en opposition plus à une sorte d'énonciatif qui serait un parfum, c'est également énonciatif. Et de quoi c'est énonciatif ? C'est énonciatif du projet des logiciens, en fait. L'air de rien, il y a là-dedans de l'énonciatif, c'est-à-dire un projet moral, en quelque sorte, une morale du sens, une morale de la description et une morale de l'énoncé. Que le sens des mots soit déterminé par l'usage, c'est un truc dont il finira pas à se rendre compte et qu'il amènera à écrire par la suite ses investigations philosophiques vers lesquelles, a priori, ni Gavriel ni moi n'allons déborder. On a dit qu'on vous lisait un peu le tract à tous, on vous lit un peu le tract à tous. On ne va pas non plus... On ne va pas le lire in extenso. On ne va pas s'infliger ça. On ne va pas vous infliger ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on en a parlé avec Laurent, et à un moment, quand on en aura vraiment ras la couenne, on va passer en mode survol. C'est-à-dire que je vais vous expliquer ce qui se passe et qu'on n'aura pas vu. Alors, de toute façon, sachant que de toute façon, je pense qu'on en aura eu marre avant, mais il y a des passages du tract à tous qui sont illisibles à voix haute. Ah oui, c'est compliqué. J'ai amené de quoi dessiner, comme l'autre fois, vous voyez un petit papier et un crayon pour quelques prises de notes pour que vous voyiez un peu les schémas. Mais ce n'est pas forcément le plus simple. Est-ce qu'il serait possible au moment où il commence à utiliser, à présenter sa méthode de résolution des valeurs de vérité, des propositions exprimées dans les termes de la philosophie analytique ? Mais il y a certaines de ces propositions qui sont juste des séries de signes analytiques et ça va être une suée de les traduire en langage courant. Balmung a l'air déçu, dit « Masala, vous n'allez pas parler des équations. » Si, on va en parler un peu de son formalisme, on ne peut pas ne pas parler de son formalisme. J'essaie de lire entre les lignes de votre engueulade, les deux ozots, si vous pouviez cesser, que je puisse au moins choper des trucs dans le chat quand vous posez des vraies questions. S'il y en a, s'entraîner à mieux penser, est-ce que ce n'est pas le but des leçons de la tronche en biais ? En vérité, ce que tu dis est relativement juste au sens où le rêve zététicien, c'est un rêve aussi de produire une espèce de, comment dire, de cadre idéal d'entraînement particulier à un dire qui serait aussi un dire sans parasite au plus proche des capacités descriptives. ils ont quand même un peu ce vieux rêve et à l'intérieur d'une méthodologie qui est balisée par toute une série de gris-gris, des fétiches, qui sont des articulations, désarticulations, des faits logiques, qu'ils appellent des biais ou des formes de confirmation logique qu'ils opposent, bien qu'il y ait aussi un biais de confirmation qui fait partie de leur petite trousse à outils. Et ils ont en commun, effectivement, avec Wittgenstein, même si ce n'est pas du tout le même projet, d'un rapport outillé. Peut-être pas au langage, puisque ce n'est pas ce dont ils parlent, les zététiciens, mais au moins un discours aux énoncés. C'est aussi très superstitieux. En tout cas, par rapport au fait de langage, il y a une vraie superstition à cet endroit-là de croire que quelque chose comme ça, ça a du sens. Les outils dont ils s'entourent sont des outils magiques, au fond. Ils n'ont pas plus de valeur, en tout cas, pour produire un cadre du bien-pensé, parce qu'ils supposent un état d'extraction du pensée par la pensée. C'est une des impasses à laquelle beaucoup de philosophes se sont souvent frottées. La question du régressus, c'est-à-dire le fait de penser la pensée ou de penser le pensée. Si on a ça chez Schopenhauer qui parle de ça, du régressus infini qui exigerait pour penser le pensée, penser le fait de penser, un recul sur le fait qu'on pense constant, eh bien, cette espèce d'illusionnisme-là, l'illusionnisme de cette distance inatteignable par l'expérience de vie, car le problème, c'est que le langage ne sert pas seulement et assez peu, finalement, à communiquer, mais il prend la vie toute entière. Ça, c'est le linguiste Benvenis qui nous l'apprend. Ça veut dire qu'il n'y a pas une vie en dehors de la vie à cet endroit-là pour faire l'expérience de ce que les ététiciens appellent métaconnition. On peut y croire, on peut se bercer de l'illusion qu'on atteint certaines zones comme ça d'un confort d'analyse, mais en fait, c'est touchant, mais c'est absolument dysfonctionnel. Il faut déjà, en gros, c'est auto-vérificatoire, il faut déjà avoir franchi le mode d'organisation qu'il s'offre pour penser, pour en tirer la conclusion qu'il marche bien. Bref, on n'est pas là pour faire le procès de la théétique, mais... Il y a un point sur lequel les Wittgenstein et les ététiciens se rejoignent. quand les ététiciens aiment beaucoup dire, par exemple, que la science est un processus auto-correctif, ce qui est faux. On a des tas d'exemples dans l'histoire qui montrent que la science n'est pas un processus auto-correctif. Et déjà, ce n'est pas... la science n'est pas une entité dégagée de toute espèce de considération. Il y a juste à appuyer sur un bouton et puis la science, par elle-même, en se corrigeant toute seule comme une grande, va produire des énoncés scientifiques vérifiables expérimentalement. Là, on est dans le cadre de la pure superstition. la science n'est pas... La science, d'accord, c'est un processus, mais il faut... C'est un processus qui est agi par des êtres humains, par des êtres humains qui ont... qui sont dans certaines sociétés, par des êtres humains qui sont... qui sont motivés politiquement de tous les bords politiques, qui sont... qui peuvent être motivés politiquement sans avoir suffisamment de recul pour réaliser qu'ils sont motivés politiquement, qu'ils sont... Enfin, c'est un... c'est un processus... c'est un processus humain. Et on a des tas d'exemples dans l'histoire que la... la science ne s'est pas corrigée d'elle-même et qu'il a... qu'il a fallu autre chose pour corriger la science. Mais dans cette idée-là que... donc, qui, comme disait Laurent, est de la... de la pure superstition. C'est vraiment... c'est le... c'est le moulin à prière qu'on fait... c'est le moulin à prière qu'on fait tourner et dont la fonction, c'est que ça tourne. finalement, Wittgenstein a un petit peu le même rapport avec la... avec la logique formelle et avec... avec le langage. C'est-à-dire, voilà, on a un truc, ça va marcher, ça va marcher tout seul, ça va marcher indépendamment de cette machine humaine qui est soumise à tellement d'aléas et d'imperfections. Voilà, on va juste... on va... on va pouvoir laisser tourner cette machine et se placer en dessous et attendre quand... qu'on dégouline du vrai. Quand dégouline les bons fruits du vrai, tout droit dans notre bouche. Salut Anthalpice, content de te voir passer. Il y a plein de calembours très drôle, je dois dire. Nous avons... Est-ce qu'on peut comprendre Wittgenstein sans avoir lu les sept autres ? Donc à la Belge avec Solarius, c'est consternant mais très drôle. Wittgenstein était un camarade parce qu'il disloigait des tracts à tous. C'est pas mal. Nous avons aussi Est-ce qu'on peut comprendre Wittgenstein ? Donc pourquoi pas. Bref, je vois que vous n'avez pas fini avec ce genre de truc. Balmung nous dit qu'il n'a jamais eu la foi de finir à la recherche philosophique. Elles ne sont pourtant pas inintéressantes. Il dit j'ai compris que j'allais me taper un titre à la cracatus en plus long. Mais pas vraiment. Il revient complètement dessus mais je crois que c'est bien un des problèmes qu'on a déjà évoqué avec Gabriel. C'est le fait que Wittgenstein se soit épargné d'approcher à part la pensée au moment où il prétendait nous dire quelque chose de dire quelque chose c'est-à-dire faire un travail sur le langage faute d'avoir voulu mettre le nez dans des questions d'ordre linguistique qu'il rabat sur de l'outillage alors il ne va pas cesser de perdre son temps à faire des découvertes qu'il aurait pu faire beaucoup plus tôt. D'une part parmi les choses qu'il aurait pu s'épargner c'est le rapport complètement ethnocentriste de la langue chez lui c'est-à-dire l'impensé sous-jacent invisible chez lui de la langue allemande ça donne une situation qui pour nous est quand même assez touchante une espèce d'obstination à ne pas s'intéresser du tout à la linguistique conduit tout son parcours donc à travers les investigations dont tu parles à enfoncer des portes ouvertes déjà ailleurs par les linguistes et notamment par Humboldt le caractère national des langues je vous en ai déjà parlé donc le caractère ethnocentrique de la quête d'une logique profonde qui serait isomorphe entre monde et proposition évidemment ne peut fonctionner que si vous établissez une confusion langue-langage que vous abstenez de questionner la question de la langue et du coup ça fait de l'allemand l'impensé totalisant d'une approche prescrite du monde déjà prescrite par l'allemand après il a beau jeu de créer un formalisme qu'il voudrait mathématisant donc illusoirement universel le fait est que tous les prérequis par lesquels il ouvre son investigation sont soumises à cet ethnocentrisme et le caractère normatif non spéculaire ou descriptif de la grammaire c'est une évidence pour un linguiste qui est un linguiste ne s'imagine jamais être en train de creuser la grammaire contrairement à ce dont parle Wittgenstein qui croit qu'il existe la grammaire du langage ça ne veut rien dire c'est du pur patahouette la grammaire du langage mais on parle des grammaires des langues voilà donc à mesure que sa philosophie avance notamment dans ses investigations philosophiques il va continuer à grainer comme des découvertes ah bon sang mais c'est bien sûr un twist un retour de votre situation des nouvelles intuitions géniales qui ne le sont pas vraiment il va trouver ça et en fait c'est tout ce que la linguistique établit depuis un moment déjà assez long du caractère social des langues et de l'activité langage pour un linguiste il ne fait aucun doute que les mathématiques c'est un fait de langage parmi d'autres conventionnalités admises dans leur champ c'est par un fondement ontologique quelconque qui pourrait trouver sa place dans un monde fréguien c'est pas comme ça que ça fonctionne donc il perd beaucoup de temps ce garçon voilà il y a un caractère assez triste aussi à tout ça enfin et qui alors tu se dis quelque part Wittgenstein c'est un proto Thomas Durand non 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 il est bien plus enfin c'est un inventeur et un créateur quand même Wittgenstein il se trompe beaucoup mais ça reste un type qui cherche vraiment des trucs à des endroits où il pense parce qu'il va trop vite il est très exalté je veux dire s'il s'était penché sur la linguistique bon bah il aurait perdu moins de temps mais il travaille comme un philosophe et puis aussi comme comme un poète il y a cette dimension là il y a des son travail sur sur les couleurs et pas inintéressant il y a vraiment des trucs à en tirer et à mesure qu'il avance il laisse entrevoir la possibilité s'il avait été un petit peu moins passionné par lui-même au début de sa carrière il aurait peut-être pu commencer plutôt à faire des propositions chouettes ben voilà c'est comme ça voilà donc vous continuez dans les calembours pourris je vais donc je peux pas les relever tous de temps en temps oui oui Clint je suis bien d'accord il était moins con il était moins con parce que sa position est pas du tout la même c'est pas un éducateur d'ailleurs comme éducateur il était désastreux Gabriel vous rappelle c'est souvent le nombre de tartes dans la gueule qu'il foutait à ses élèves c'est pas la même personne il peut pas édifier le monde il y a une espèce de jouissance quand même chez Wittgenstein à l'incompréhension tout au long de sa vie que ce soit dans les premières lectures que Russell avait fait du tract à tous ou les premières lectures que le cercle de Vienne avait fait du tract à tous il les accuse toujours de pas comprendre ce qu'il fait de faire des contresens je crois que sa position de jouissance c'est ça en fait et sur ses rapports avec le cercle de Vienne au vu de de l'avant-dernière proposition du tract à tous le Gecko Philosophicus Wittgenstein je pense que Wittgenstein a été très vexé que le cercle de Vienne est vu en lui un père non pas parce que comme il l'a affirmé il n'avait rien compris à son bouquin mais parce que Wittgenstein il n'a pas envie d'avoir de père il a envie d'être un phénix de la philosophie ouais je crois que c'est un truc qui est assez transparent et puis celui-ci c'est marrant c'est que c'est un ce traité et c'est quand même le traité de quoi ? c'est le traité de la clarté d'exposition et il accuse tout le monde de ne pas le comprendre je suis désolé Ludwig mais il y a un truc bizarre dans ce que tu dis si tu n'as pas été foutu d'être clair pour nous parler de la possibilité d'atteindre au maximum de la clarté du discours descriptif et de ses limites il y a un vrai problème ton rêve de transparence ne connait finalement que l'opacité Ludwig il y a un vrai problème son problème de transmission ça va aussi être ça toute ta vie c'est-à-dire que c'est un philosophe enfin il se pense comme philosophe mais il agit jalousement et fiévreusement dans l'idée qu'il se fait du poète qui n'a pas une idée très intéressante du poète mais qui est touchée en tout cas par cette espèce d'imagerie-là et je pense voilà donc c'est un peu la lettre volée du tractatou c'est de beaucoup de ses livres c'est son isolement total l'isolement de Ludwig Wittgenstein son incommunication fondamentale et ça laisse aussi comprendre qu'est-ce qu'il ne veut pas entendre au départ de la socialité du langage lui-même et c'est drôle parce que cette incompréhension de la socialité du langage c'est exactement ce qu'il va écrire dans ses investigations philosophiques en disant voilà ce qui manquait à cet endroit-là il va commencer à parler de ce qu'il appelle les jeux de langage mais là encore il réinvente des appareils comment hypothético-déductifs assez peu nécessaires c'était pas la peine parce qu'on avait avec les linguistes déjà pas mal avancés de ce point de vue-là donc c'est marrant c'est comme s'il tenait lui-même l'arme pour s'auto-détruire au moment où il dit à ses à ses futurs collèges collègues pardon du Trinity Collège qu'ils ne comprendront jamais le tracte à tous jamais alors que se passe-t-il en telle piste nous dit le sac de Vienne c'est un peu la fin de la vie de Brian du coup leave me alone I'm not a prophet I got this sandal ok bon j'ai rien raté c'est pour vraiment faire le tri dans vos interventions qui sont chaotiques vous déconnez comme d'habitude mais c'est pas grave ce soir je serai je serai un modèle de patience alors est-ce que tu aurais des choses à nous dire pour oui un point que je voudrais un peu corriger par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière sur l'impossibilité pour Wittgenstein d'écrire le tractatus au vu de ce qu'il au vu de la manière qu'il a de penser le langage ce qu'il appelle le langage c'est à dire que si si une bonne proposition c'est une c'est ce qu'il définit c'est à dire que c'est superposable à un état de choses ce n'est pas possible ce n'est pas possible d'écrire le tractatus ou en tout cas le tractatus n'a pas de valeur de vérité il semble dans le tractatus qu'il qu'il reconnaisse alors je ne crois pas il n'utilise pas le terme parce que c'est un terme de linguistique donc il ne connaît pas Wittgenstein se laisse clairement la possibilité de d'un métalangage c'est à dire d'un discours à propos de la langue le problème c'est que c'est de c'est de l'impensé dans le tractatus c'est à dire que très clairement le métalangage est une utilisation légitime de la langue très bien mais dans un texte qui examine la légitimité du langage à émettre tel ou tel type de discours et dans un texte qui se veut l'examen de la valeur de vérité des propositions du langage le langage dans lequel est émis le tractatus le métalangage qu'il utilise à aucun moment n'est pensé ou n'est analysé donc c'est pas c'est pas aussi fort que ce que je disais la semaine dernière où c'est pas possible qu'il ait écrit ça mais en tout cas on est on est au moins dans on est au moins dans de la pensée et c'est un impensé qui est très gênant parce que à aucun moment Wittgenstein n'examine la légitimité du métalangage la légitimité de ce qu'il est en train de faire ça lui semble absolument évident mais quand on est en train de scruter la légitimité du langage c'est vraiment pas inutile de scruter la légitimité du métalangage le fait qu'il ne le scrute pas ça va lui permettre de c'est ce qui va lui permettre de dire que c'est pas possible d'avoir un discours sur l'éthique c'est pas possible d'avoir un discours sur l'esthétique c'est pas possible d'avoir un discours sur la mystique et qui va dire ça se montre alors ça ça fait partie des passages que tout le monde adore dans le que beaucoup de gens adorent dans le tractatou c'est à dire qu'on vient de franchir des dizaines de pages d'analyse de propositions logiques absolument habitables et ah voilà on arrive enfin à l'oasis où il va commencer à nous parler de l'éthique de l'esthétique et de la mystique mais pour en disant non on peut pas en parler ça nous pose un vrai gros problème c'est que l'idée même vous voyez de produire comment on pourrait dire ça des catégories frontalières c'est à dire de supposer qu'il n'y a ni de filage voire même ni intrication complète des caractères d'un état de choses sur plusieurs degrés c'est à dire qu'une chose puisse être à la fois soutenue dans le fait de langage comme dans le fait de pensée en temps qui est que fait poétique et que fait empirique par exemple que c'est pas si simple de faire un découpage dans l'expérience humaine et du monde et des modalités même de son interrogation revient si c'est possible de découper les choses de façon aussi arbitraire en gros entre ce qui ressortirait du domaine de la métaphysique et ce qui n'en ressortirait pas du tout ça vient du fait qu'il produit inlassablement de façon assez tranchée et rapide mais c'est grâce à son mode d'écriture qui fait qu'on passe à côté de ça des isolats enfin pas des isolats la possibilité d'isoler le fait par exemple ou comment les tas de choses ne sont qu'apparemment isolables le fait ou les tas de choses ne sont que des faits ou des tas de choses de langage toujours il n'y a pas de moment où il peut s'agir d'autre chose et ça c'est un vrai problème parce que si vous produisez un univers dans lequel vous postulez d'abord l'autonomie des états de choses vous laissez complètement de côté le fait qu'un état de choses soit plusieurs états de choses en même temps ou qu'il cohabite avec un autre état de choses ou qu'il soit inécritable d'un autre état de choses quel que soit le statut que vous donnez à cet état de choses cette espèce de pureté de l'état de choses est juste un fait de langage et pour pouvoir le voir comme fait de langage il faut déjà anticiper le problème dont nous parle Gabriel précisément le fait d'avoir été isolé l'état de choses par le mot fait par exemple le fait d'isoler le mot fait de la totalité immanente c'est un nouveau fait les faits distingués des choses par Wittgenstein nettement mais en fait ressortissent au domaine des descriptions par leur ambiguïté même on décrit un fait qui n'a pas de nom on ne nomme pas le fait lui-même dit-il mais il les distingue donc ces faits et les choses dans la nomination choses qu'on nommait pas les faits mais est-ce si sûr est-ce qu'on ne donnerait pas des noms aux faits les faits n'ont-ils pas parfois le statut de choses voire même couramment j'ai pris la baignade mais c'est un exemple que vous pourriez multiplier je vous laisse en trouver autant que vous voulez comment dire nommer tel comportement régulier de la façon dont on le fait pour une chose à cause de cette régularité même lui donne un statut qui ne permet pas aussi simplement de différencier chose et état de choses à savoir que ces configurations sont disponibles à l'entendement ou à l'expertise et au descriptible même uniquement selon les conditions pas seulement de leur nécessité mais du fameux métalangage dont parle Gabriel c'est à dire de l'endroit où on se trouve dans la chaîne des autorisations à découper ou pas l'immanence est-ce qu'on décrit des choses oui sans aucun doute mais est-ce qu'on y parvient il n'y a pas de chance réelle de le faire c'est bien pour ça que comment que notre ami Guy de Gunstein s'arrête à une espèce d'équivalence complètement arbitraire entre les choses et le nom qu'on leur donne à l'intérieur des structures vous vous souvenez de ça il y avait une composition à l'intérieur de la proposition qui se voulait une espèce de double spéculaire de l'organisation des états de choses eux-mêmes ce qui faisait finalement d'un fait de langage une espèce de double articulé rigoureusement comme l'était le monde lui-même c'est un monde composé uniquement d'un assemblage de pièces séparées sans véritable relation entre elles sinon dans la vague notion générale appelée état de choses en se gardant bien d'en dire quelque chose de plus précis comme si cette espèce de notion pouvait être valable pour penser finalement toutes les configurations je pense qu'il n'y a pas qu'un problème de l'ordre du fait que la description est un fait unique et subjectif il y a un caractère irréductible de la chose effectivement à la description mais surtout il n'y a pas d'isomorphisme entre choses et langue et encore moins entre choses et langage sans vouloir revenir au bon vieux cratilisme à la papa il y a un moment où même si vous déplacez le cratilisme non plus sur la valeur associative de la force du mot à la force de la chose vous le déplacez sur la prétendue structure je ne vois pas du tout combien de temps une telle analogie va fonctionner j'avais des tas de choses à faire dans la piste Ludwig ne reconnait plus personne sans son Massé Ferguson d'accord dommage que Ludwig n'ait pas pensé à dire au monde c'est pas possible d'avoir un discours sur le tract à tous je pense qu'il a fait davantage que le dire il l'a il l'a mis en pratique oui 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 est-ce qu'on commencerait pas puisque nous avons déjà pas mal digressé on était rendu à au 3.144 dans mes notes moi je suis à 3.1432 ah d'accord on avait juste lu ce qu'on l'avait lu c'est ça c'est ça on l'avait lu celui-là je comprends pas comment on passe de 1432 à 144 ah si c'est parce qu'on avait 3.1431 3.1432 et là le sous-sujet donc on remonte d'un cran ah je vois et donc le précédent dans ce qui n'est pas la logique réelle c'est ça il avait plus ou moins formalisé c'est la première tentative de formulation formalisée qu'on avait vue avec un usage à une relation à vous savez ce signe comment là hop ce signe R il parlait d'un type de relation donc entre A et B donc A a une relation avec B et il lisait nous ne devons pas dire le signe complexe ARB dit que A se trouve dans la relation RAB R à action mais que A se trouve dans une certaine relation AB dit que ARB donc en gros ce qu'il nous dit parce que ce que lu comme ça on ne comprend rien de ce que je viens de vous dire c'est juste ça vous fait mal à la tête très inutilement c'est ce à quoi s'astreint généralement le formalisme de ce genre c'est rendre extrêmement compliqué un truc extrêmement simple dire que c'est parce que la relation existe elle se trouve cette relation entre A et B que le signe complexe ARB peut trouver sa forme c'est-à-dire que la forme inscrite la forme propositionnelle ARB dépend de la relation existante il y a une relation entre A et B et c'est ça c'est l'existence de cette chose qui donne ça ce qui veut dire encore une fois autrement qu'il y aurait une sorte de réalisme à cette relation suffisant en tout cas pour qu'on puisse l'écrire comme ça donc la justification de ce type d'écriture serait à trouver dans une authentique relation entre A et B et pour ce qui montre bien l'ethnocentrisme linguistique impensé de Wittgenstein c'est que dans certaines langues ça ne marche pas comme ça par exemple en japonais si je dis juste kawaii pas kawaii peut-être que certains d'entre vous connaissent ce terme mais kawaii il n'y a pas donc qui est une qui en japonais est une peut être une phrase complète qui même est une phrase complète il n'y a pas de distinction qui soit faite entre ça me fait peur et c'est terrifiant je peux éventuellement préciser je pourrais dire en japonais cette chose me fait peur mais d'expérience la plupart des locuteurs natifs du japonais quand on commence à développer ces phrases là nous disent c'est pas naturel c'est pas comme ça qu'on parle donc le ce qui pour Wittgenstein serait un rapport d'indétermination intranscriptible en logique formelle donc donc pas de la pensée ben c'est c'est un fait de langue c'est un fait de langue en japonais c'est un fait de langue dans japonais et pas la seule langue qui laisse beaucoup plus de place à l'implicite que ne le font d'une manière générale les langues indo-européennes donc oui la logique formelle c'est pas la structure sous-jacente de tout langage c'est la structure sous-jacente d'un certain groupe enfin de de des langues indo-européennes et en particulier de l'anglais et de l'allemand on y va ouais alors 3.144 allez les situations peuvent être décrites non nommées les noms sont comme des points les propositions comme des flèches elles ont un sens les situations peuvent être décrites non nommées donc c'est ce que tu mentionnais plutôt sur l'impossibilité de donner un nom à un fait les noms sont comme des points les propositions comme des flèches elles ont un sens il rajoute un nouveau mot qu'il n'avait pas employé jusque là parce qu'il nous fait chier il n'est pas rigoureux après état de choses après fait il nous amène situation pourquoi j'aimerais bien un peu de rigueur quoi donc franchement moi ça me fatigue parce que je dois sans cesse me rappeler dans sa chaîne de comment de notions lesquelles valent pour d'autres est-ce bien utile pour un mec qui nous cherche un formalisme impeccable je trouve il n'est pas comment on pourrait dire ça il n'est pas économe il n'y a pas d'économie pourtant elle est nécessaire dans un formalisme donc voilà ce qu'il nous dit donc on peut dénommer en gros des états de choses des situations voilà nouveau mot situation rajoutez ça dans votre petite besace voilà et par contre bon la question se pose c'est est-ce que c'est vrai ça n'est vrai qu'à un seul point c'est qu'il se garde bien de décrire des états de choses comme il nous a donné aucun exemple précis de ce qu'il appelle un état de choses va bien après il aurait beau chose me dire oh non mais la baignade c'est pas un état de choses bah moi je veux bien coco mais c'est quoi un putain d'état de choses donne nous des exemples qu'on sache exactement à quel lieu de l'articulation entre les choses tu te places à quel lieu de relation bon sens entre A et B tu te places pour que A et B soient un peu autre chose que deux stupides lettres rejointes par un gros R à quel endroit du monde sinon moi je ne vois pas de quoi tu causes tu fais des petits bruits là et ça agace mes oreilles voilà alors 3.2 3.2 qui est tout aussi agaçant dans la proposition la pensée peut être exprimée de telle façon que les objets de la pensée correspondent aux éléments du signe propositionnel dans la proposition la pensée peut être exprimée de telle façon que les objets de la pensée correspondent aux éléments du signe propositionnel personne ne serait capable de nous dire ce que sont les objets de la pensée à moins de vouloir infiniment reproduire une grille analogique dans laquelle on va pouvoir effectivement faire entre éléments de proposition et objet de la pensée comme ça des petits équivalents juste pour justifier l'existence d'un formalisme convenant très bien à tout ça 3.201 je nomme ces éléments donc je suppose que ces éléments qu'il nomme sont les objets de la pensée oui signe simple et cette proposition complètement analysée c'est magique c'est magique il faut vraiment que le signe simple existe à l'intérieur de la pensée pour que vous puissiez entièrement analyser une situation mais si par malheur vous mettez ça dans un certain plan de réalité et que vous acceptez l'idée que déjà vous aurez bien du mal à découper la pensée en objet de la pensée bon courage mais que si jamais quelque chose de cet ordre pouvait exister vous seriez éculé à vous rendre compte assez rapidement que la dernière chose au monde qu'elle soit cette chose c'est simple parce que précisément s'il s'agit de pensée il n'y a aucun endroit où pensée s'extrait de l'expérience d'être en train de penser la pensée ça n'existe pas en dehors du cadre dans lequel elle se constitue apparaît se développe etc bonsoir Mijou Caillou salut maman comment vas-tu qui pense c'est à dire chacun et chacune d'entre vous c'est que à tout objet de la pensée pour peu que cette chose existe mais franchement elle n'existe a priori pas de façon aussi séparée se superpose une multitude d'inscriptions d'insuitions d'expériences parfois contradictoires selon le moment de la pensée selon le cadre de la pensée selon la nécessité de la pensée l'objet simple pour la pensée ça n'existe pas de quoi parle-t-on donc si vous acceptez que l'objet simple existe alors oui vous pouvez toujours dire qu'une proposition est entièrement analysée parce qu'elle serait alors entièrement analysable mais quel rapport avec la pensée je ne vois pas 3.202 les signes simples utilisés dans la proposition s'appellent non N-O-M-S des noms c'est des signes simples allez bon on ne va pas refaire le truc sur la vision substantive c'est vraiment con oui ça suffit c'est con comme c'est con on va arrêter de faire comme si on va arrêter de prendre au sérieux ces stupidités voilà 3.203 le nom signifie l'objet alors là j'ai une note du traducteur donc signifie c'est bedeutet on distinguera la traduction de ce verbe de celle de aufweisen et de aufweisen qui donc aufweisen c'est montrer sans pouvoir exprimer par exemple et aufweisen c'est indiquer dénoter qui est assez vague nous dit le traducteur s'appliquant aussi bien au signe propositionnel qu'au nom on traduira bedeutung par signification je ne vois pas pourquoi ils ont fait une note spécifique parce qu'effectivement bedeutung c'est communément traduit par signification enfin c'est mais bref le nom signifie l'objet l'objet et sa signification a est le même signe que a à l'intérieur de la proposition bien entendu oui sinon ça devenait vraiment aberrant si le nom signifie l'objet dans la vraie vie alors là il ne s'agit pas de ça donc c'est dans l'organisation il revient inlassablement sur la structure et la disposition à l'intérieur de ces structures de toutes les identités simples les singularités simples et isolables qui se distribuent des formes de relations bon oui oui je ne vois pas où ça nous mène mais continuons oui allons-y 3.21 à la configuration des signes simples dans le signe propositionnel correspond la configuration des objets dans la situation voilà là ça va être ça va piquer vachement plus quoi parce que ça c'est pas une conclusion en fait c'est vraiment une affirmation de tout ce qui a été fait comme procès au monde depuis le début c'était quasiment sa prémisse il essaie de nous l'amener ici comme une conclusion il se fout un petit peu de notre gueule parce qu'il aura fallu accepter un nombre il y a un nombre de renoncements que contient cette cette comment cette phrase dans les relations descriptives ou même les relations interprétatives du monde qui ont déjà tellement étriqué à la fois les relations et la façon de les combiner on ne voit pas très bien ce qu'on va faire de ça donc donc vous avez compris configuration du signe simple dans le signe propositionnel à l'intérieur de cette combinaison donc de la proposition correspond quelque chose dans l'état de chose donc là un retour à la réalité du monde en quelque sorte qui trouverait son double dans la configuration des objets entre eux mais ça jamais en fait oui jamais mais c'est la conclusion juste de l'affirmation 3.14032 avec une espèce d'équation rigoureuse entre la relation R la relation R entre A et B et son existence quelque part d'un objet A et d'un objet B dans le monde qui aurait une relation R enfin en tout cas qui structurellement établirait ce type de relation mais nous savons que l'allemand est la langue adamique et un parfait calque du monde quand Alpiste nous dit ça a dû faire bizarre au traducteur de mettre autant de notes de traduction à un livre qui nous explique qu'il peut y avoir une relation 1 à 1 entre le monde et le langage oui 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 alors il n'y a pas énormément de notes de traduction il y a une note du traducteur dans mon édition l'édition commence entre autres par une note du traducteur qui explique ses choix de traduction et qui explique bah oui ce qui est complètement anti-premier Wittgenstein que et bah oui l'allemand ne fait pas les mêmes ne fait pas les mêmes découpages que le français et que autant parfois ils se sont efforcés d'avoir un mot un terme français pour traduire un terme allemand systématiquement mais que les langues étant ce qu'elles sont c'est pas toujours possible et il y a quelques notes de traduction à ces différents moments où il a fallu qu'il qu'il s'aménage parce que contrairement à ce que dit à ce que dit Wittgenstein les langues ne sont pas des calques du monde donc mais il n'y a pas il n'y a pas énormément de traductions mais le simple fait que qu'il y a un travail de traducteur à faire et qu'on n'est pas juste pu le bainer le on n'a pas pu juste lancer le logique philosophique à Bandlung contre un dictionnaire français-allemand et qu'il en tombe une traduction française parfaite c'est c'est très contrariant c'est très contrariant c'est un petit peu contrariant ok 3.22 le nom est dans la proposition le représentant de l'objet sans surprise par rapport à ce qu'il nous a dit précédemment la carte c'est le territoire 3.221 je ne puis que nommer les objets des signes en sont les représentants je ne puis qu'en parler non les énoncer une proposition peut seulement dire comment est une chose non ce qu'elle est oui donc là il revient juste sur le fait que par rapport aux objets clairement ils n'apparaissent pas dans ce que vous dites vous produisez un système de signes donc évidemment Wittgenstein s'est vertue à voir comme essentiellement nominale c'est quand même une vision je le répète aberrante et des rapports au langage et des rapports au monde donc on parle des objets on ne parle pas les objets en gros voilà c'est aussi con que ça quand il dit qu'il ne peut pas prononcer il ne peut pas dire les objets il ne parle pas l'objet il parle de l'objet donc une proposition c'est toujours descriptive elle n'est jamais comment énonciative de l'objet en question elle ne fait pas apparaître la chose de façon elle n'a pas de conséquence immédiate dans le dire 3.23 requérir la possibilité des signes simples c'est requérir la détermination du sens redis-moi ça requérir la possibilité des signes simples c'est requérir la détermination du sens ben oui justement c'est bien le problème il faut le postulat de la possibilité des signes simples pour atteindre le sens de cette façon là mais le problème c'est que qu'est-ce que tu mets sur sens quelle est ton exigence du sens Ludwig parce que je te vois venir avec tes gros sabots il est en train de nous dire que le sens ne peut pas être atteint parce que ça exigerait j'espère qu'il va faire ça il va escamoter les signes simples à un moment il n'y a pas de signes simples ce n'est pas possible et donc on ne peut pas parler du sens comme c'est généreux de ta part mais si c'est ça que je veux parce que effectivement si c'est un rapport je ne sais plus ce qu'il a dit par rapport à la question du sens et de l'énoncer il a dit sous une autre forme à propos du sens c'est ce qui dépendait ce qui détenait le sens c'est ça la proposition contient la forme du sens pas son contenu elle contient la possibilité d'exprimer ça c'était 3.141 qu'est-ce qu'il avait dit par rapport au sens et au tableau le tableau étant une proposition ça peut nous aider il a fait sauter le tableau ce con d'ailleurs pourquoi on en était passé par là il va y revenir j'espère parce que sinon je ne comprends pas bien pourquoi on a eu notre passage par le tableau mais c'est vrai maintenant que j'y pense j'ai con là je suis un peu paumé dans mes propres notes je ne sais plus où il est question de ça d'une espèce de chaîne d'équivalence pour atteindre le sens depuis l'énoncé le sens de la proposition dépend de la substance du monde oui ok il est formé par la configuration des choses par la proposition elle est héritière elle représente les propriétés matérielles du monde elle dépend de la substance du monde et pas de la vérité de notre proposition ça c'était pour les isoler les unes des autres elle contient la forme du sens pas son contenu maintenant que la forme donc elle a la possibilité d'exprimer elle ne contient pas la réalité bon d'accord mais ça on le savait déjà alors on est donc dans la 3.23 le postulat de la possibilité du signe simple et le postulat de la détermination du sens vous en êtes bien d'accord mais tout dépend là encore c'est pour ça que je cherchais tu vois le moment d'équivalence à quel moment il avait placé sur sens là aussi une zone précise c'est une espèce d'habitude de circonscrire avec précision là ça va être ça sinon c'est pas ça voilà ce qu'est la pensée voilà ce qu'est l'état de choses il y avait un moment où la question du sens était très déterminée aussi et s'il ne la détermine pas là il fait juste reposer sa détermination sur la possibilité du signe simple mais il la fait reposer en tant que conséquence tu vois et pas en tant que en tant que forme ou quelque chose elle même sur d'autres sur ses propriétés c'est ça que j'étais en train de chercher je ne la retrouve pas ça me reviendra peut-être tout à l'heure là j'ai pu je ne vois pas c'est le bordel dans mes notes je retrouverai pendant que tu liras sournoisement j'essaierai de retrouver ça d'accord en telle piste vraie question quid du mariage y a-t-il mariage sans énonciation c'est pas un problème classique en philo du langage alors classique pour autant qu'on puisse dire que c'est un peu c'est un peu jeune en termes philosophiques les les actes de langage je crois que c'est dans les c'est un bouquin qui est paru dans les années soixante ouais c'est ouestine c'est ouestine sur la performativité ouais c'est les années soixante effectivement par contre les actes de langage performatif chez les chrétiens c'est ça fait étroitement partie de la liturgie les actes d'affirmation oui mais le fait leur apparition dans le champ de la philosophie ouais c'est ça ça c'est les années soixante c'est austin effectivement ouais donc c'est pour un philosophe dit du langage comme Wittgenstein c'est un impensé complet c'est vrai on peut pas le lui reprocher alors qu'effectivement le fait de performance c'est ce que veut dire vraiment le performatif c'est qu'on a pris l'habitude d'étendre le sens de performatif à plein d'autres conditions de la vie notamment dans le champ de l'art en fait ça ne signifie a priori pas autre chose que de strictement superposer l'acte et le langage dans une énonciation genre typique la consécration de l'hostie qui fait que le fait de dire rend vrai la chose et l'exemple principe il y en a plein d'autres notamment dans les sacrements dont parle Antalpiste alors est-ce qu'il y a mariage sans énonciation il y a des contrats qui peuvent être antérieurs à l'acte d'énonciation comme contrat à quoi l'énonciation pourra simplement venir satisfaire les conditions ultérieures du contrat en gros le contrat a pu prendre diverses formes jusqu'à devenir performatif jusqu'à devenir tu vois à valoir comme affirmation d'existence uniquement du seul fait d'avoir été dit mais il a existé d'autres formes de contrats de mariage là tu vois en plus je suis concentré sur l'histoire du judaïsme puis de son héritage chrétien qui sont effectivement des consécrations et encore je ne suis même pas sûr que le mariage juif originel n'était pas lui-même bâti sur d'autres types de contrats mais le truc c'est qu'on n'est pas enfin ce n'est pas les seules civilisations où on se marie il y a des formes du mariage qui sont quand même assez diverses il faut encore empêcher un petit peu par ethnocentrisme je n'ai pas de vision large de la façon dont on rencontre actuelle l'association de vie comme ça je prends plutôt l'exemple en général de la consécration de l'hostie je la trouve assez parlante cette chose tant que la parole n'a pas été prononcée tant que l'hostie n'est pas béni on ne peut pas profaner une hostie puisque c'est juste un bout de parasite de merde dont tout le monde se fout pareil pour l'eau bénite etc on peut pisser dans un seau d'eau non bénite qui attend de l'être à la seconde où elle est bénie c'est vrai parce que l'acte même si tu veux de la performance il est au sein de l'histoire du christianisme au moment de la première eucharistie au moment où le christ lui-même prononce une phrase qui dit ceci est mon corps ceci est ma chair ceci est mon sang il produit si tu veux les conditions d'apparition fondamentales historiques de la consécration performative ce qui ne veut pas dire que c'est immédiat à ma connaissance je ne sais pas c'est un peu tardif le moment où les chrétiens je ne sais plus si c'est à Nice c'est deux il y a un moment où les chrétiens décident au cours d'un concile donc un moment relativement tardif ce n'est pas dans les premières années du christianisme mais quoi la transsubstantiation a vraiment lieu au moment de la consécration qui n'est pas une transsubstantiation symbolique je crois que c'est Nice c'est Nice c'est Nice c'est Nice c'est Nice parce que c'est peut-être Latron oh putain en fait peu importe sachez que c'est bien plusieurs siècles après minimum 4 siècles puisque Nice c'est Nice c'est ça c'est 4ème siècle ou 5ème siècle pardon 400 je ne sais plus Nice c'est Nice bref qu'il est décidé que la transsubstantiation c'est à dire le fait qu'il y ait équivalence de substance entre l'hostie et la chair du Christ dès l'instant où a été consacré par l'énonciation donc le moment eucharistique c'est quelque chose qui s'est décidé doxalement un peu tardive non à partir de quoi effectivement d'un point de vue sacramentel ça devient intégré complètement à la vie chrétienne ça ne va pas sans problème par ailleurs parce que du moment où c'est énoncé ah non c'est plus tardif que ça c'est forcément plus tardif puisqu'il y a un moment de panique on est carrément au Moyen-Âge au Maison Moyen-Âge où il y a des moments de panique où les chrétiens ne veulent plus communier parce qu'ils sont angoissés à l'idée de faire tomber des miettes de corps de Jésus sur le sol voire de perdre des gouttes de son sang si jamais une goutte tombait sur le sol non c'est beaucoup plus tardif donc je serai plus près de la vérité avec la 34 excusez-moi moi je m'emmène un peu les pinceaux et ça fait longtemps que je n'ai pas mis le nez dans l'histoire conciliaire le concile de Jacques Latran celui qui a dit que le réel de l'hostie c'est quand on s'y casse une dent c'est ça donc je n'ai pas dit qu'on pouvait pisser dans un seau d'eau non béni c'était un exemple je n'invite pas ne faites pas ça n'allez pas pisser dans le seau d'eau du curé c'est pas bien de faire ça si après il ne sait pas il va baigner de la pisse que va-t-il se passer il y a des éléments qui n'appartiennent pas à l'eau originelle et qui vont se retrouver il va y avoir des petits bouts de pas béni dans le béni voilà on se retrouve avec des molécules H2O qui ont été bénies et à côté des molécules durées qui se mettent qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui nous est arrivé on était voilà je ne sais pas du coup quand on baptise quelqu'un avec ce mélange que se passe-t-il est-ce que les propriétés de l'eau bénite ne sont pas altérées par la cohabitation avec des molécules durées non bénies bon il faudrait demander à Jésus mais il est aux abonnés absents d'autant que il y a eu aussi toute une série de débats pour savoir si est-ce que Jésus excrétait donc si si Jésus n'excrétait pas comme l'ont pensé certains certains théologiens ça rend ça rend compliqué la possibilité qu'il existe de l'urine bénite de toute façon ouais puis il n'a rien dit Jésus sur l'urine il faut quand même s'en tenir un peu à tout ça quoi qu'est-ce qu'il a dit est-ce qu'il a dit des trucs sur le pépé et bien nous ne savons pas nous ne savons pas nous ne savons rien nous sommes deux ignorants voilà on en était où nous à 3.24 c'est ça non c'est ça elle est longue celle-là dis donc on va en chier on va en chier je pense ouais alors arrivez-vous la 3.24 elle est longue on va morfler la proposition qui concerne un complexe est dans un rapport interne avec la proposition qui concerne un élément de ce complexe la proposition qui concerne un complexe est dans un rapport interne avec la proposition qui concerne un élément de ce complexe le complexe ne peut être donné que par une description et celle-ci convient ou ne convient pas la proposition dans laquelle il est question d'un complexe si celui-ci n'existe pas ne sera pas dépourvu de sens mais simplement fausse un élément ça fait quand même reposer ça c'est intéressant parce que la question de la vérité ou de la fausseté ne dépend pas de la justesse de l'objet mais de la justesse de l'adéquation au complexe en question bien qu'il ne nous soit pas dit ce qu'est ce complexe donc comprenez ça que si la comment si le complexe n'existe pas l'héritage si la la description est faite à la hauteur de ce complexe qui n'existe pas n'est pas une absurdité mais simplement une fausseté voilà bon c'est le enfin c'est le la vérité telle qu'il a défini ce qui est une proposition est vraie si elle est superposable à un état de choses c'est ça et qu'il n'y a rien qui déborde c'est ça comme quand il disait le tableau s'accorde ou non avec les réalités il est fidèle ou infidèle vrai ou faux oui ça revient exactement par rapport au tableau mais en fait il nous refait avec la proposition complexe qu'il nous faisait avec le tableau quand il disait le tableau représente ce qu'il représente indépendamment de sa vérité ou de sa fausseté au moyen de sa forme de représentation là on a juste fait un petit saut sur l'organisation de la description juste ou fausse la proposition dans laquelle il est question d'un complexe sera si ce complexe n'existe pas non pas absurde mais simplement fausse j'ai ma traduction ok qu'un élément propositionnel dénote un complexe on peut le reconnaître à une indétermination dans les propositions où il apparaît nous savons que par cette proposition tout n'est pas encore déterminé la notation du général contient en effet une image primitive une image quoi ? primitive ok la désignation de général c'est ça ? la notation du général contient en effet une image primitive refais-moi ça j'ai rien compris alors c'est pareil là je suis complètement perdu parce que on a des tas de nouveaux termes qui déboulent ouais et j'ai vraiment du mal là à à cerner ce qu'il est en train de nous dire qu'un élément propositionnel dénote un complexe donc on sait toujours pas ce que c'est qu'un complexe il a dit la proposition qui concerne le complexe ouais on sait pas ce que c'est on peut penser que dans la mesure où il y a des objets simples dont on ne sait pas ce qu'ils sont il a aussi dit que le jeu ne pouvait être que simple je sais pas si tu te rappelles ah oui l'objet est simple donc les objets sont simples on a pas d'exemple de ce qu'est un objet simple non on en a pas eu est-ce qu'un chat c'est simple ils ont en tout cas la même position que le nom dans la proposition c'est tout ce qu'on sait on peut nommer les objets donc l'objet simple c'est le nom dégagé de toutes les articulations puisqu'il en fait pas mais pourtant il est articulé à aller comprendre quelque chose il est articulé donc dans une proposition dans un cas ou dans un état de chose dans l'autre alors le complexe ce serait quoi ce serait une association d'objets simples qui forment un objet complexe et s'il a des objets complexes il a dit lui-même que ça c'était l'état de chose et que l'état de chose on pouvait pas le nommer qu'on pouvait que le décrire ce à quoi s'attelle la proposition visiblement puisqu'il s'agit encore de faire la différence à cet endroit là entre ce qui se nomme et ce qui se décrit c'est pas ça qui va nous aider beaucoup je donne l'impression de naviguer clairement mais croyez-moi il n'en est rien patauge aussi donc qu'un élément propositionnel dénote un complexe on peut le reconnaître à une indétermination dans les propositions où il apparaît le complexe c'est donc un ensemble de propositions entre elles ok ça se déduit de ça puisqu'on a oui c'est sympa de ne pas avoir à le déduire en fait oui ça aurait été pas mal le complexe c'est ça on va en parler démerdez-vous nous savons que tout n'est pas encore déterminé par cette proposition comment est-ce qu'on le sait c'est le savon il l'a mis en italique oui nous savons nous savons que par cette proposition tout n'est pas encore déterminé comment on sait comment on sait de ce que à partir de ce que Wittgenstein nous a dit du savoir que la pensée contient tous les états de choses potentiels donc voilà on voit on examine un ensemble de propositions on fait ah mais il manque un truc alors il a quand même mis entre parenthèses l'idée que la désignation de généralité puisse contenir une image alors que primitive il l'a mis entre parenthèses comme si elle éclairait le fait que nous savons sinon je comprends pas ces parenthèses il l'a mis après il dit ça alors moi j'ai dans ma traduction nous savons que tout n'est pas encore déterminé par cette proposition laquelle proposition on ne sait pas puisqu'il y a plusieurs propositions assemblées où un élément apparaît il y a une indétermination dans les propositions où un élément apparaît parce que cet élément désigne un complexe nous savons que tout n'est pas encore déterminé par la proposition entre parenthèses la désignation de généralité contient en effet une image primitive une image originelle ah Louisa est-ce que nous sommes sûrs que la phrase suivante n'aide pas Louisa on va te la faire sous les yeux le texte sous à même façon la condensation il va nous ramener un nouveau concept sous à même façon la phrase suivante n'aide pas Louisa tu vas la voir tu l'auras donc la phrase suivante la contraction du symbole d'un complexe en un symbole simple peut être exprimé par une définition donc non la phrase suivante n'aide pas d'accord alors dans ce cas là on revient à des choses beaucoup plus banales banales mais qui le serait pour nous si réellement il s'était attelé à chaque fois à être un peu plus précis dans la définition de ces objets donc la définition peut à un certain endroit se substituer en tout cas en tout cas en produisant un nouveau simple mais un simple définitionnel par condensation qui est l'instant où on évoque un complexe ce qu'il appelle un complexe en sachant quand même que ça reste extrêmement flou à l'intérieur d'une proposition et donc ce qui va être attribué à ce complexe pour le signifier puisque je pense qu'il s'agit quand même de ça on est à l'intérieur des propositions et il s'est attelé à essayer d'en dénombrer des configurations de signes de ce qu'il appelle les signes simples dans les signes propositionnels il appelle signes propositionnels visiblement indifféremment certains types d'assemblage et comment les propositions elles-mêmes il avait dit que le signe de proposition ou signes propositionnels c'était le signe par lequel nous exprimons la pensée littéralement à 3.12 donc la proposition elle-même c'est un signe de proposition dans sa relation avec le monde donc on en est là pour la différence vous voyez entre enfin vous voyez je parie que non entre proposition et signes propositionnels qu'un élément de proposition donc est-ce que c'est l'objet simple à l'intérieur de la proposition dont il parlait tout à l'heure donc du signe simple désigne un complexe on peut le reconnaître à une indétermination dans les propositions où cet élément apparaît donc il suffit qu'à l'intérieur des différentes propositions assemblées qui formeraient ce complexe j'imagine qu'elle a tout intérêt pour exister à trouver son équivalent dans le monde sinon je vois pas le sens de recourir ici à un complexe propositionnel si sa bonne raison d'exister n'est pas un complexe dans le monde des choses ou alors je ne vois pas où il veut en venir à cet endroit là mais peut-être que je ne vois pas c'est bien possible Alors Luisa il parle de vérité de langage des deux bah là en l'occurrence oui il essaie de parler des deux en même temps il parle d'autant plus des deux en même temps que la seule question c'est un accord avec la réalité à une fidélité ou une infidélité à la réalité qu'il s'agisse de propositions ou de tableaux donc il va falloir trouver un écart et le réparer entre le sens de la proposition et le sens de ce que la proposition représente et trouver des accords des accords de vérité entre l'un et l'autre comment dire dans l'accord si on reprend la 2.222 avec le terme tableau mais comme un tableau est une proposition on peut tout à fait le faire dans l'accord ou le désaccord du sens de la proposition avec la réalité consiste sa vérité ou sa fausseté voilà dessus il n'y a pas vraiment d'ambiguïté il parle des deux en même temps donc pour reconnaître si la proposition est vraie ou fausse nous devons la comparer à la réalité je me suis juste contenté ici de remplacer le mot tableau par proposition puisqu'il nous a dit que le tableau est une proposition oui elle est aussi un fait proposition et le tableau est un fait donc les propositions sont des faits je veux pas les propositions sont des faits alors 3.25 il y a une analyse complète de la proposition et une seulement alors c'est le c'est le rêve de la logique formelle d'avoir une langue un formalisme de la langue dans laquelle les ambiguïtés soient impossibles c'était aussi le rêve de Leibniz dans sa caractéristique l'idée qu'on perde complètement les ambiguïtés en faisant reposer sur un langage mathématique une sorte de délagage de tout ce qui ne sert pas à grand chose des petits machins qui dépassent dans les faits de langage évidemment Leibniz a abandonné et pas pour rien il est le premier à avoir vu l'impasse qui venait vers lui c'est pas quelque chose je veux dire dont il soit une espèce de victime aveugle il a cessé ses investigations de ce côté là en voyant qu'il n'allait nulle part les fameuses sucettes à Leibniz oh putain donc il y a une analyse c'est-à-dire que pour chaque proposition existe une analyse complète une analyse intégrale et une seule ceci reposerait j'imagine sur 3.24 bien que je n'ai rien compris à 3.24 je ne vous le cache pas la condensation du symbole d'une complexe un complexe simple peut être exprimé par une définition est-ce que la baignade serait un exemple d'un complexe oh bah non c'est juste des tas de choses auxquelles j'ai donné un nom mais je ne sais pas quel serait son équivalent d'un petit mode de relation alors A et B on a c'est-à-dire qu'il n'y a pas que A et B il n'y a pas que Jean-Louis et la flotte en fait il y a énormément d'autres choses il y a son désir son maillot de bain son pote qui l'attend sur la berge son autre pote qui le rejoint enfin la baignade c'est un objet d'un état de choses d'une invraisemblable complexité et qui en plus comme le disait Héraclite n'est pas vécu deux fois de la même manière bon comme disait Héraclite on ne va jamais deux fois de la même manière à la piscine on ne met jamais deux fois le même maillot de bain exactement on ne met jamais deux fois le même maillot de bain nous disait Héraclite c'est une traduction approximative mais je pense qu'elle est juste elle est juste alors 3.251 la proposition exprime d'une manière déterminée et clairement assignable ce qu'elle exprime la proposition est articulée donc voilà oui il nous donne l'idéal l'idéal de la proposition voilà l'idéal linguistique que enfin l'idéal de la logique formelle voilà une bonne proposition c'est une proposition qui peut être traduite en logique formelle entre autres termes un bon langage est un langage mort oui ah oui vraiment c'est un bon langage c'est un langage qui permet de dire que cette balle est rouge ah signe originel on l'a mais longtemps après ouais ouais là c'est la suivante quel con mais qui dit pénible ce mec putain glisse faut lâcher avec le pipi je t'ai vu tout à l'heure avec la réforme chrétienne de londinisme consacré et tu reviens là dessus schismondinisme et là tu continues ça on a perdu glitch dans le pipi donc effectivement tu vois en 326 il vient nous dire quelque chose sur la 324 au moins d'une certaine façon ah oui bah oui donc en 326 le nom ne saurait être fractionné en éléments par une définition c'est un signe primitif voilà donc on l'a notre signe primitif on a enfin en tout cas la notion de primitivité originelle sauf que bon tout à l'heure on était sur une image mais on a bien compris qu'un tableau étant une proposition on est basse après on s'en fout complètement le nom donc ne peut pas être décomposé on est d'accord par une autre définition donc c'est une espèce de de signe brut de signe premier comme si évidemment il n'y avait qu'une façon de nommer une chose par ailleurs on est d'accord chaque chose a un nom et un seul oui mais la proposition idéale ça marche sans doute dans le monde c'est pas comme ça pas du tout et il y a de bonnes raisons d'ailleurs pour qu'il y ait une pluralité je connais pas de parce que c'est bien joli la dénotation en fait le truc c'est qu'évidemment dans la logique formelle il n'y a que de la dénotation jamais de connotation c'est caca la connotation c'est très mal évidemment ben oui le choix de vos mots connotent sans cesse non là rien ne connait rien tout va bien ça dénote tout le temps et à chaque nom pas de décomposition on a précisément sa dénotation aucune autre définition on ne peut en rendre compte puisque c'est un signe original un nom une définition simple 3.261 c'est le pipi qui sort et le cac 40 le cac 40 le cac 40 à la place waouh je sais pas si je le salue ou si je vais me suicider j'hésite bon je vais je vais faire comme si de rien n'était et et passer à la suite oui 3.261 chaque signe défini dénote ah la dénotation c'est tellement bien quand ça dénote chaque signe défini dénote par-delà les signes qui servent à le définir et les définitions montrent la direction elles montrent la voix petit scarabée la définition indique la voix 2 signes l'un primitif et l'autre définis par des signes primitifs ne peuvent dénoter de la même manière on ne peut démembrer des noms au moyen de définition ni aucun signe qui a une signification isolément et par soi-même 2 signes l'un primitif et l'autre définis par des signes primitifs ne peuvent dénoter de la même manière on ne peut démembrer des noms au moyen de définition ni aucun signe qui a une signification isolément et par soi-même alors là ce qu'il essaye de ce qu'il essaye de faire c'est de de créer un système qui évite absolument l'auto-référence parce que l'auto-référence c'est c'est le coin par lequel Russell a pu faire éclater la théorie des ensembles de Frégueux c'est-à-dire que Frégueux pour Frégueux les nombres sont des ensembles par exemple deux c'est l'ensemble des choses qui vont par deux trois c'est l'ensemble des choses qui vont par trois etc et dans les Principia Mathematica de Russell et Whitehead on oublie souvent mais c'est une collaboration Russell avec son célèbre paradoxe l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes se contient-il lui-même fait complètement éclater cette théorie de Frégueux alors l'ensemble des ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes se contient-il lui-même une traduction en langage humain assez fréquente c'est le barbier de Séville rase toutes les personnes qui ne se rase pas elles-mêmes qui rase le barbier de Séville si le barbier de Séville se rase lui-même il n'appartient pas à la catégorie des personnes qui ne se rase pas elles-mêmes donc le barbier de Séville ne se rase pas lui-même mais s'il ne se rase pas lui-même il ne se rase pas lui-même et donc il n'appartient pas à la catégorie des personnes que rase le barbier de Séville et là c'est là qu'on réalise qu'effectivement heureusement que le monde ne fonctionne pas suivant les termes de la logique formelle hum donc oui là ce que cherche à faire ce que cherche à faire Wittgenstein je pense c'est d'établir un système qui évite des autoréférences qui fasse qu'effectivement il ne puisse pas y avoir à un degré supérieur de complexité des éléments qui sont déjà des enfin qui sont qui sont simples et qui est une qui est une identité entre les deux ce qui a été atteint dans la réalité une fois ne peut pas être atteint par une autre d'une autre façon il n'est atteint que de cette façon donc là il n'y a pas de décomposition possible ce que ça supposerait en gros c'est que le nom l'objet n'est pas simple s'il peut être atteint de deux manières comme le postulat c'est qu'il existe des objets simples et qu'ils sont atteints par la définition à un certain moment et par un signe donc un signe lui-même originel auquel correspondrait un objet simple et bien il ne peut pas être atteint d'une autre façon par une définition elle-même décomposée alors en 3.262 ce qui dans les signes ne parvient pas à l'expression l'emploi de ceci le montre ce que les signes escamotent leur emploi l'énonce c'est que les signes escamotent l'emploi l'énonce c'est le fait même donc qu'on les qu'on en qu'on les en emploie qu'on utilise des signes qu'on les les applique ceci ce fait là est escamoté le fait que à l'intérieur des signes nous soyons en train d'utiliser des signes effectivement la convention qui permet de voir que leur application existe et de se soustraire de leur moment de signification en tout cas de leur moment de désignation il y a un peu d'ambiguïté quand même entre signifier et désigner de façon constante dans cette situation et pour lui c'est la même chose puisqu'il est dans un monde de noms et d'identités à la fois formelles et structurelles entre les objets simples et les noms qu'il porte donc il y a entre signifier et comme on parle de sens et désigner il y a quand même une forte propension à se superposer et donc il y a quelque chose du signe c'est vrai qui n'est pas exprimé par le signe c'est le fait que les signes sont en train d'exprimer oui alors en 3.263 où on a donc le très bref moment et très insuffisant où Wittgenstein sans employer ce terme aborde le problème du métalangage les significations des signes primitifs peuvent être expliquées par des éclaircissements les éclaircissements sont des propositions contenant les signes primitifs ils ne peuvent donc être compris que si les significations de ces signes sont déjà connus donc la seule la seule légitimité d'un d'un métalangage c'est l'éclaircissement des propositions et ça ça va être là c'est un élément extrêmement important pour le reste du tractatus parce que c'est pour Wittgenstein c'est ce à quoi se limite la philosophie la philosophie ce n'est la seule tâche légitime de la philosophie c'est d'éclaircir les propositions sachant que ce qu'il nous a donné comme proposition c'est à dire avec un langage qui est entièrement substantivé et un langage et des propositions dont la seule valeur de vérité c'est est-ce qu'elles correspondent à un état de choses donc la philosophie c'est si quelqu'un dit cette balle est bleue ah non cette balle est rouge ou bien contentu par bleu il y a aussi un autre truc qu'il fait mais c'est un truc qui fait partie à la fois de l'organisation du monde des choses classique chez les néo-platoniciens et ce qui découle de cette organisation c'est une théorie des ensembles si vous voulez et la façon dont ça se constitue donc en gros dans les vieilles constructions plotiniennes et plus tardives une tentative de créer des chaînes de dépendance dans une sorte de théorie d'ensemble c'est-à-dire à quoi appartiennent telle ou telle catégorie d'êtres qui tous dépendent plus ou moins d'un principe unique ce qu'on appelle l'un et la procession chez plotin mais après il y a plein d'autres figures de ce genre pour ranger le monde d'une certaine façon on leur montre des choses et leur accorder des statuts à la fois des statuts de vérité des statuts d'efficacité tout ce que vous voulez donc ça c'est des trucs dont on a déjà parlé ensemble à propos de la philosophie médiévale et parmi les difficultés techniques auxquelles se sont retrouvés les descendants de ce néo-platonisme c'est à l'intérieur de ce monde des choses et de leur organisation quels statuts donner au nom des choses eux-mêmes c'est un peu ça dont ils parlent où on les range quel est leur statut quelle est leur fonction ils font partie de quel ensemble etc etc c'est-à-dire que la question d'une philosophie du langage elle n'est pas toute neuve enfin en fait elle est consubstantielle à la philosophie toute philosophie je crois qu'on l'a déjà dit ensemble est toujours une philosophie du langage elle est toujours un questionnement sur la façon de nommer les mondes et les expériences qu'on en a et donc de questionner la justesse de cette façon de faire et le statut des mots le statut des noms on parle souvent du cratil de Platon c'est typiquement des questions importantes dès l'antiquité et dans les conceptions médiévales de l'organisation du monde la place du nom lui-même comme chose à son tour est une question complexe à résoudre et pas pas simple surtout à partir du moment où on doit par rapport à lui prendre des décisions c'est-à-dire des décisions de son caractère réel ou conventionnel de savoir quels sont les effets du nom notamment quand il s'agit de catégories conceptuelles là on parle des universaux chez les médiévaux ça va être un objet fondamental de la compréhension des rapports à la fois au discours et à la construction du monde des différentes philosophies va dépendre le statut de ces catégories là à savoir appartenir à un ensemble de mots ou à un ensemble de choses de choses réelles donc là Wittgenstein dans 3.263 parle des signes et des rapports que d'un seul coup on peut avoir avec eux donc un certain recul à cet endroit là pour comprendre quelque chose de leur signification par des processus d'élucidation donc trouver dans les éclaircissements des formes de propositions nouvelles qui contiennent ces mots qui contiennent ces signes originels qui d'une certaine manière qui retrouvent la question hiérarchique et organisationnelle d'autrefois donc voilà un peu le statut que j'entends dans ces éclaircissements quoi éclaircissements donc qui ne permettent de comprendre les propositions auxquelles ces éclaircissements se réfèrent qu'à la condition que les signes contenus dans les propositions soient déjà connus donc une activité qui viendrait après une méta-activité alors en 3.3 seule la proposition a un sens ce n'est que lié dans une proposition que le nom a une signification ça nous renvoie à ce qu'il disait sur le fait que les objets sont forcément pris dans des états de choses exactement tout à fait c'est vraiment ça c'est une stricte superposition par rapport au sens entre les positions respectives de la chose dans l'état de choses et donc du nom à l'intérieur de la proposition 3.31 chaque partie de la proposition qui caractérise son sens je la nomme expression entre parenthèses symbole donc là il nous fait une équivalence entre expression et symbole donc expression égale symbole donc il y a une expression évidemment l'expression exprime quelque chose une expression est une relation particulière de quelque chose une expression fait advenir quelque chose donc la partie de la proposition qui caractérise le sens il parle donc de l'expression de ce sens l'expression du sens de la proposition donc l'expression du sens de la proposition va devenir dans sa construction le symbole c'est à dire quelque chose qui vaut pour à cet endroit là le sens de la proposition toujours dans le même toujours dans le même point et qui complique un petit peu l'affaire c'est que la proposition elle-même est une expression d'accord c'est à dire que la proposition elle-même exprime le sens mais de quoi du coup la proposition seule a un sens chaque partie de la proposition chaque partie de la proposition qui est une expression donc chaque partie d'une expression je la nomme expression sachant que la proposition seule a un sens c'est à dire que les parties de cette proposition les objets simples ou les noms qu'elle contient qui sont articulés par elle n'ont pas de sens en eux-mêmes ils n'ont de sens qu'à l'intérieur de la proposition donc le sens exprimé par la proposition qui deviendra un symbole donc sa vocation ici est d'apparaître sous cette forme de symbole la proposition elle-même exprime exprime du coup quoi en tout cas on comprend bien qu'elle exprime un sens en tant que proposition puisqu'elle seule a un sens comment devient-elle elle-même une expression donc elle est à la fois on veut dire par là qu'elle-même est un symbole elle sera elle-même symbole nous avons une chaîne dans laquelle une chaîne symbolique dans le cas ou un jeu de caractérisation imbriqué de formes et de contenus il le mentionne d'ailleurs ensuite dans dans le même dans le même segment est expression tout ce qui étant essentiel au sens d'une proposition peut être commun à des propositions l'expression fait reconnaître une forme et un contenu salut entalpiste bonne nuit c'est chouette qu'il soit passé salut entalpiste donc est expression tout ce qui étant essentiel au sens d'une proposition peut être commun à des propositions refais-moi donc la proposition elle-même est une expression c'est quelque chose qu'il a mis entre parenthèses il fait ça souvent c'est ces petits mouvements de recul où il y a une connivence intellectuelle particulière donnée par la parenthèse qui n'éclaire pas grand chose quand même qui nous amène souvent une avancée à l'intérieur d'un texte qui n'est toujours pas advenu donc qui nous prépare à recevoir la suite du texte la proposition elle-même est une expression et donc là la phrase que vient de dire Gabriel et qui finit cette définition c'est l'expression moi la traduction j'ai des fois elle se complète c'est ça que pas mal ça peut nous aider l'expression est tout ce qui étant essentiel pour le sens de la proposition constitue ce que les propositions peuvent avoir de commun ça il veut nous amener quand même à un truc c'est qu'il suffira d'avoir une bonne chaîne de symboles puisque les symboles sont concentrés sur les choses essentielles le reste est négligeable oui il nous amène il nous amène au formalisme en fait il nous amène au fait que vous avez un petit bitonio qui veut dire et vous avez un petit bitonio qui veut dire ou vous avez un petit bitonio qui est le ou exclusif vous avez un petit bitonio qui veut dire si alors et tout ça c'est parfaitement légitime parce que ce sont des expressions qui sont communes entre les propositions qui sont communes entre les propositions on a un nouveau concept pour l'expression je rajoute à mon petit tableau de rangement donc l'expression caractérise une forme et un contenu c'est à dire que c'est l'association de cette forme et de ce contenu qui sont exprimés c'est ça le sens c'est ça qui est le détenteur du sens puisque c'est ça qui est essentiel pour le sens de la proposition à partir de là on finira par accepter l'idée effectivement que si on tient le symbole on pourra négliger tout le reste on aura fini par accepter cette lente hallucination c'est ça c'est comme quand c'est comme quand t'es sous champi il faut il faut accepter ce qui arrive il faut accepter ce qui arrive alors Glitch nous dit c'est pas Laurent qui a un an de ça au moins disait penser que notre espace de discussion et par là nos discussions étaient quelque chose comme une matérialisation locale de l'enfer pour un philosophe analytique sans aucun doute Glitch parce qu'en l'air de rien je ne commande pas tout ce que vous racontez qui est ahurissant sur les prix du rein enfin c'est c'est resté très pipi vous êtes parti on parle de rein de vessie enfin il remonte il remonte dans l'appareil anatomique qui reproduit le pipi donc c'est il y a une vraie investigation en cours d'une certaine manière vous êtes une bénédiction pour la complexification du monde ok alors en 3.311 l'expression présuppose les formes de toutes les propositions dans lesquelles elle peut apparaître elle est la marque caractéristique commune d'une classe de propositions voilà oui encore une fois enfin c'est ce qu'on appelle en logique formelle les connecteurs logiques entre autres et il y a dans le texte du tractatus beaucoup plus de beaucoup plus de symboles que les quatre connecteurs logiques qui sont utilisés et là ce qu'ils nous exposent c'est simplement leur légitimité c'est-à-dire que ce sont ce sont des choses qui se trouvent au travers dans 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 l'univers fourmillant des propositions et on on a on a extrait quelques quelques points communs saillants de certains groupes de propositions pour en faire pour en faire pour en faire des symboles alors ceci dit il y a une implicite là-dedans qui n'est pas éclairée par le ce qui précède c'est qu'il existe des classes de propositions au fond il n'y a pas grand chose jusque là qui nous permettait d'imaginer vu le caractère d'autonomie qu'il donne aux états de choses et même d'isola de ceci la superposition de ceci aux propositions peu de choses laisser penser en tout cas la nécessité quelque part de ce type d'organisation c'est-à-dire s'il y a des classes de propositions vous comprenez par là qu'il y a entre elles des points communs qui justifient cette organisation et cette classe de propositions elle est elle a des marqueurs et ces marqueurs passent par l'expression et donc nécessairement à un certain moment par les symboles qui vont caractériser ces expressions alors quand il dit l'expression présuppose les formes de toutes les propositions dans lesquelles elle peut intervenir il nous dit que non seulement l'expression va être le marqueur des propositions enfin des propositions à l'intérieur d'une classe donc par quoi ces classes seront regroupées mais qu'il en présuppose les formes c'est à dire qu'il les détermine plus qu'elle ne le détermine oui dis-moi tout attendez je vais profiter du silence de Laurent pour vous offrir un petit moment un petit moment d'ASMR avec des bruits de de dégoulinade tandis que je me tandis que je me prépare une boisson chaude alors est-ce que vous préférez l'ASMR à voix basse ou est-ce que vous préférez plutôt l'ASMR je sais que dans mon cas je suis plutôt consommateur de l'ASMR à voix basse donc voilà préparez vos esgours de bandes de corneaux de corneaux de corneaux de corneaux non ce n'est pas le pipi ah ça l'a bien je savais je savais je savais vous êtes vous êtes dans votre phase pipi caca voilà voilà bon Laurent ils ont ils ont salu le moment à ASMR que j'ai qu'est-ce qu'ils ont fait cette bande de gorets c'était du pipi je suis je suis vexé ok vous êtes vraiment insupportable donc il y a un plus et juste qui est resté sur cette ritournelle c'est terrifiant on n'oublie pas le couvercle de la tasse c'est terrifiant ça fait ça fait combien de temps que ça s'est produit et t'es resté dessus glaçant parfaitement glaçant le fait de picher dans l'aubénite c'est ça je me suis servi une boisson chaude et je me suis dit je vais leur faire un petit cadeau ASMR en faisant après du micro voilà et ben non ben non c'est du pipi pense au couvercle de ta tasse je suis déçu profondément on peut rien en faire de ces gens c'est bien la peine de se faire du mal voilà c'est dur ok donc on est sur l'apparition du concept de classe de proposition et de ce qui les détermine comme classe et quels sont les opérateurs qui me permettent de convenir de leur existence et de les organiser 3.312 3.312 elle est donc figurée par la forme générale des propositions qu'elle caractérise l'expression oui elle est figurée par la forme générale des propositions qu'elle caractérise donc cette fameuse classe de propositions qui vient d'apparaître alors que les propositions sont censées être des entités parfaitement indépendantes les unes des autres elle est figurée par la forme générale des propositions qu'elle caractérise et alors dans cette forme l'expression sera constante et tout le reste variable d'accord c'est à dire que si on continue à parce que là ils nous parlent entre autres de connecteur logique le connecteur logique et a toujours en logique formelle elle a toujours la même fonction de la même manière que en en mathématiques et c'est le c'était le vœu des des logiciens d'avoir une logique formelle qui ressembla autant que possible aux mathématiques de la même manière qu'en mathématiques une addition une soustraction une multiplication une division fonctionnent toujours de la même façon et ben voilà les les connecteurs logiques ou exclusifs du ou inclusifs du si alors et du et fonctionnent toujours de la même façon ça nous amène aussi à une équivalence nouvelle et même si elle est attendue surprenante puisqu'il y a équivalence de l'expression et du symbole l'idée que le symbole est représenté par la forme des propositions que le symbole caractérise donc la forme de proposition trouve son accomplissement en tout cas donne au symbole la forme des propositions donne au symbole sa propre forme de représentation et ce qui est assez intéressant c'est qu'on a donc ça comme constante ce qui nous permettra effectivement d'avoir un opérateur constant mais ce qui nous donne beaucoup d'interrogations sur l'expression tout le reste sera variable sur ce tout le reste quel statut on va devoir lui donner et quelle importance on va devoir lui accorder dans la production du sens parce que la proposition seule a un sens certes en tant que proposition mais on est en train de faire le ménage dedans à cet endroit là ce qui amènera à dire que partiellement la proposition certes a un sens mais elle est nourrie pétrie tressée probablement de choses inexprimables au sens où ne s'y exprimera pas de façon constante du sens alors est-ce qu'on doit entendre oui on doit entendre que la question du sens repose sur la constante et que ce qui est inconstant ce qui est variable ne peut pas être atteint par le sens en tout cas ne peut pas exprimer du sens exactement il est en train de ce qu'il est en train de nous dire c'est qu'il nous suffit d'avoir un tableau des valeurs de vérité des différents connecteurs logiques et finalement les propositions reliées entre elles par ces différents connecteurs logiques et bien leur valeur de vérité sera assignée par ce tableau et finalement ce qu'elles disent ce n'est pas le plus important ok t'es là je suis de plus en plus docile moi tu notes arrivé à 7h j'accepte tout t'es rentré dans le donjon BDSM de Wittgenstein t'as très vite compris que ton mot que ton safe word n'allait pas du tout marcher tu fais je vais morfler ça a fait ton truc c'est ça j'ai la base dans la bouche je ne peux pas dire le safe word je ne peux pas dire le safe word le safe word c'est je n'ai pas sans faire je n'ai pas sans faire je n'ai pas sans faire oh c'est merde ouais bon ouais allez t'as pas ouais j'ai une conne aïe aïe pardon alors regarde ne choisissez pas les dix potentiaires comme safe word elle me fait les idées le quadricillabique c'est c'est courageux comme c'est ouais c'était pas une bonne idée choisissez un safe word qui peut se dire avec une boule dans la bouche mon safe word c'est oh 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 on peut c'est pas mal ça ah oui ah oui ah là c'est le bon safe word allez le reste sera variable alors en 3.313 l'expression sera donc figurée au moyen d'une variable dont les valeurs sont les propositions qui contiennent cette expression à la limite la variable devient une constante l'expression une proposition j'appelle une telle variable variable propositionnelle ok d'accord donc on a on aménage ici donc ce qui caractérise le sens de la proposition donc ce qui caractérise le sens de la proposition c'est l'expression l'expression donc ce qui caractérise le sens de la proposition est une variable excusez-moi là je ne comprends plus du coup ce que je dis je ne le sors pas de mon cul il le dit lui-même 3.3 3.31 chaque partie de la proposition qui caractérise le sens de cette dernière ce sont les parties de la proposition donc la proposition générale l'expression est représentée par une variable dans les valeurs ce sont les propositions qui contiennent l'expression j'ai l'impression qu'il y a un truc qui déconne il y a plusieurs niveaux qui viennent de s'enchevêtrer oui c'est ça l'expression est représentée par une variable donc l'expression on est d'accord c'est ce qui caractérise le sens de la proposition enfin chaque partie de la proposition qui caractérise le sens de cette dernière qui caractérise le sens je le nomme expression donc à chaque fois qu'on rencontre une partie de la proposition qui caractérise son sens c'est une expression qui présuppose elle toutes les formes d'une proposition dans laquelle elle peut intervenir elle est représentée par une variable cette expression là donc ce symbole là les valeurs de cette variable sont les propositions qui la contiennent qui la contiennent elle même c'est ce que je comprends de 3.313 3.313 l'expression est représentée par une variable et les valeurs de cette variable sont les propositions qui contiennent cette expression elle même alors comment est-ce que Klosowski traduit le à la limite il dit dans le cas limite dans le cas limite dans le cas limite la variable se transforme en constante oui 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 je ne sais pas ce que c'est trop c'est que le cas limite c'est quoi le cas limite c'est pas mis ce que c'était il n'y a rien sur le cas limite juste la possibilité qu'une variable se transforme en constante et là ça y est j'ai perdu les neurones oui je ne sais pas ce que c'est que le cas limite de la alors d'autant c'est encore plus compliqué à comprendre quand on sait ce que Wittgenstein va faire de la limite dans le c'est à dire que la limite justement il dit que la limite a un statut très paradoxal dans le langage parce que notre langage est sa propre limite je vais essayer tu as un petit on parle à l'intérieur de la même manière que notre champ de vision notre champ de vision n'est pas total mais on ne voit pas les limites de notre champ de vision oui de la même manière on ne peut pas dire les limites de la langue on ne peut pas les limites du langage ou les limites d'une langue on ne peut pas exprimer un au-delà du langage on ne peut pas donc on ne peut pas savoir si une proposition se trouve à la limite ou non de la langue donc dans le cadre même de ce qu'il va proposer j'arrive pas à savoir ce que c'est un cas limite dans lequel une variable va devenir une constante l'expression l'expression est représentée par la forme des propositions qu'elle caractérise et dans cette forme cette forme là réside la constante de l'expression dans la forme de la proposition on trouve dans cette forme réside la constante de l'expression constante de l'expression égale forme de la proposition chaque partie caractérisant le sens de cette proposition c'est l'expression égale symbole symbole 1 symbole 2 etc et seulement et notamment dans cette forme l'expression est représentée donc elle par la forme des propositions qu'elle caractérise cette expression cette partie là est représentée par la forme de la proposition ok je ne vois pas trop ce que ça veut dire et notamment dans cette forme réside la constante de l'expression forme de la proposition dans cette forme réside la constante de l'expression c'est ça l'expression est donc représentée donc elle elle dans toutes ces expressions ce sont des parties caractérisant le sens de la proposition par une variable dont les valeurs sont les propositions qui contiennent l'expression j'imagine dans une classe de propositions les valeurs de la variable donc c'est quand on met toutes ces propositions côte à côte les variables ça va être quand on met toutes ces propositions à l'intérieur d'une classe de propositions côte à côte les variables ce sont les valeurs alors l'expression n'est pas une variable dont les valeurs sont les propositions qui contiennent l'expression les valeurs de la variable sont représentées par les propositions qui contiennent l'expression donc la variable par exemple vous avez 5-6 propositions qui contiennent toutes ces expressions et la valeur de cette variable ça va être ce qui distinguera ces différentes propositions à l'intérieur d'une classe de propositions d'accord vous avez une classe de propositions vous avez toutes ces propositions qui ont en commun des expressions 1, 2, 3 qui sont des symboles vous placez toutes ces propositions ensemble comme classe et la variable en fait c'est une notion à extérieur à celle-ci qui produit un certain type de rapport entre toutes les propositions à l'intérieur d'une classe de propositions ah d'accord dans ce cas ce serait voisin de ce que c'est ça j'ai compris de ce que les philosophes du Moyen-Âge ont fait quand ils ont classifié les différentes formes de syllogisme ah peut-être peut-être donc tu vois on se retrouvait avec des propositions qui seraient identiques pour composer cette classe comme objet à ce détail près que non il y a du commun entre elles ce commun entre elles ce sont les expressions les symboles qu'elles possèdent mais il y a une variable c'est la forme générale de ces propositions dans leur façon d'agencer ces expressions donc elles sont réunies ces propositions à l'intérieur d'une classe de propositions par ces parties là tu vois par l'expression 1 expression 2 expression 3 qu'elles ont en commun mais ce qui les distingue c'est une variable donc variable qu'on va appeler Jean-Louis par exemple la variable Jean-Louis est reconnaissable par sa capacité à décrire la distinction entre ces diverses propositions à l'intérieur d'une seule classe cette variable pourrait être une constante dans certains cas voilà est-ce que tout le monde a compris comme quoi des fois un petit schéma un bon vieux truc de philosophe analytique très éclairant merci beaucoup en l'occurrence quand tu dis que tu l'appelles Jean-Louis je me souviens qu'un des les moyens mnémotechniques dont se servaient les les philosophes du Moyen-Âge pour retenir ces différentes catégories de syllogismes c'était de leur donner des prénoms par exemple le syllogisme le type de syllogisme le plus connu tous les hommes sont mortels or Socrate est un homme donc Socrate est mortel ce type de syllogisme là s'appelait Barbara ah d'accord donc le fameux syllogisme quelle connerie la guerre rappelle-toi tous les hommes sont mortels or Socrate est un homme donc Socrate est mortel ils sont essentiels sur bref ce jour-là souviens-toi ok Samousasa dit j'ai à moitié écouté à moitié compris à moitié prêt entamé ma nuit ça fait trois moitiés Samousasa c'est pas très rigoureux mathématiquement trois moitiés ça fait beaucoup c'est trop de moitié pour un seul objet à moins qu'il y ait superposition de moitié à un certain endroit comme le cocktail de je ne sais plus quelle quelle pièce de 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 donc alors donc cette j'appelle une telle variable variable propositionnelle c'est là-dessus que se termine d'accord cette variable on va l'appeler variable propositionnelle donc variable d'écart entre les propositions qui contiennent les mêmes expressions variable propositionnelle ok il aurait pu dire ça un peu plus simplement le coco alors en trois points pi oui trois points pi l'expression n'a de signification que dans la proposition toute variable peut être conçue comme variable propositionnelle y compris le nom variable le nom N-O-M la variable du nom d'accord ok pourquoi pas oui abordons le 3.315 qui est long et qui va donc nous faire chier oh putain oui si nous transformons en variable une partie constituante d'une proposition il existe alors dans une classe de propositions qui sont il existe alors une classe de propositions qui sont toutes les valeurs de la proposition variable ainsi créée alors si nous transformons en variable une partie constituante d'une proposition il existe alors une classe de propositions qui ont toutes les valeurs de la proposition variable ainsi créée c'est un nouvel ensemble oui oui c'est ça tu vois si il y a comment on peut créer une nouvelle classe de propositions en comment dire merde j'étais très clair et là je vais avoir du mal à le formuler je me redonne la phrase si nous changeons une partie constituante d'une proposition en une variable donc c'est à dire si on décide à l'intérieur d'une proposition dans les relations par exemple qui peuvent exister entre certains de ces objets de trouver une variable propre et bien cette variable là peut devenir l'objet d'un nouvel ensemble qui va constituer comment pour cette façon d'agencer les différences à l'intérieur d'une proposition on va appeler ça la variable donc un certain nombre de variables à l'intérieur d'une même proposition pour jongler organiser articuler plusieurs de ces parties et bien cela même comment on peut faire l'objet à l'intérieur d'un ensemble de propositions peut-être avec des expressions différentes mais de cette façon là d'organiser et d'articuler donc on va se retrouver avec une classe de nouvelles de variables propositionnelles c'est les variables propositionnelles qui peut-être n'organiseront pas les mêmes parties mais qui auront la même façon de les organiser tu vois ça ça crée une classe à part entière tout va reposer évidemment sur une notion qui est absolument introuvable c'est quoi la partie d'une proposition parce que là aussi ça suppose pour tout ça qu'il soit très très clair qu'on ait affaire non seulement qu'on ait affaire à des parties et que par là même ayant pu distinguer des parties à l'intérieur d'une proposition on se dise on va pouvoir déterminer de façon claire et lisible des modes d'organisation de celles-ci des variables qui mettent toute l'existence de ces variables reposent nécessairement sur la capacité à y voir clair dans la notion de partie alors glitch valeur il n'a pas il ne l'a pas encore dit ça apparaît dans la suite du texte valeur c'est valeur de vérité donc c'est pas du tout axiologique c'est pas valeur au sens axiologique de bon ou mauvais c'est uniquement valeur de vérité c'est à dire est-ce que c'est est-ce que c'est vrai ou faux voilà toutes les valeurs de la proposition variable ainsi créée oui bah en fait il est en train de nous annoncer le tableau des valeurs de vérité des propositions suivant qu'elles sont associées avec tel ou tel connecteur logique c'est ça et on peut comprendre aussi dans sa façon d'embrasser finalement les parties et d'organiser à l'intérieur de celle-ci des possibilités de recoupement il est en fait en train de préfigurer le modèle organisationnel qu'il a choisi là c'est à dire vous voyez à l'intérieur d'un certain nombre de champs avec des parties de retrouver des façons de les réorganiser pour créer des classes des classes de propositions donc il nous prépare le terrain pour rendre supportable ce genre de choses et pour arriver à ce chef-d'oeuvre voilà ce joyau admiré je vous laisse quelques petites secondes contemplatives parce que c'est pas aussi beau à regarder que la mer qui vient secouer par les ombres se déjecter sur les rochers noirs de Bretagne la mer qu'on voit danser pom 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 palom le long des le long des configurations claires à des reflets logiques la mer les reflets propositionnels etc ok avouez que comme teaser ça vous a fait super envie et que vous espérez qu'on aille jusque là qu'on aille jusque là n'y comptez pas non nous n'irons pas ça n'arrivera pas cette classe dépend encore en général de ce que par convention arbitraire nous entendons par partie de cette proposition ah oui voilà les parties sont arbitraires en fait tu te prenais la tête pour rien Laurent je me prenais la tête pour rien c'est par convention arbitraire salut Paul Vodjac salut bon à partir de là tout repos sur cet équilibre fragile jusqu'où allons-nous concéder l'arbitraire dans cette organisation en partie je ne sais pas pourquoi nous voudrions une chose pareille ok mais si nous transformons en variable tout signe dont la signification a été arbitrairement déterminée il existe encore une telle classe mais elle ne dépend plus alors d'aucune convention et dépend seulement de la nature de la proposition elle correspond à une forme logique à une image logique primitive ah le petit coquin donc vous voyez on remplace c'est drôle donc il y a au début la possibilité que la valeur des variables repose exclusivement sur la façon dont on a décidé arbitrairement des parties de proposition mais 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 il y a une subsistance quand même de l'organisation de la classe parce que il y a une valeur si vous voulez supérieure de l'organisation sur les objets qu'elle organise cette valeur supérieure elle n'a pas assez escamoté même si les objets sont qu'ils soient arbitraires ou non arbitraires ça ne change rien au modèle organisationnel et au modèle computationnel lui ça vaut ça c'est important ça dépend pas de nous en fait ça dépend pas de notre bon vouloir l'organisation elle-même elle découle de notre capacité logique à avoir su assembler ensemble des parties même si elles sont farfelues même si ça n'a aucun sens de les assembler ça n'a pas d'importance parce que c'est la proposition elle-même et l'organisation structurelle des propositions peu importe les parties expressives qui pouvaient s'y trouver en fait peu importe le sens réel des parties il y a une forme logique générale un prototype logique qui les assemble entre elles et qui pourra tout à fait survivre à la mort de ces arbitraires il se fout il se fout quand même un petit peu de nous moi je trouve un peu un tout petit peu 3.316 les valeurs que la variable propositionnelle peut prendre sont déterminées la détermination de ces valeurs est la variable elles sont déterminées quand même l'air de rien quel que soit le credo qu'on accorde à la supériorité de la forme logique sur tout le reste d'avoir voulu commencer ce type d'organisation et excusez-moi ce désir lui-même me semble un petit peu arbitraire il y a quand même un résidu d'arbitraire dans tout ça c'est la quête qui préside à ce merdier parce que sincèrement ça fait bon on est à notre quatrième live sur le tract à tous donc vous notez qu'on est qu'au point à 3.315 et il y en a encore un bon gros paquet derrière on est on est dans le alors dans mon édition alors qui se termine alors 112 mais le tract à tous commence bonne nuit Solarius donc il y a on va faire simple 110 moins 30 ça nous fait il y a 80 pages de tract à tous on est à la page 46 ouais on est à peu près à la moitié il n'y a que 80 pages pourquoi moi je suis à 113 pages attends mais parce que parce que tu parce que tu comptes parce que tu comptes ce qui n'est pas le tract à tous tu comptes probablement non non je te jure j'enlève la préface donc on commence page 28 donc on est à 113 113 moins 28 ah non attends pardon si c'est ça sinon on n'est pas à 113 on est à 107 moins 28 ah oui tu as raison mais du coup on est à la page 40 moins 28 et oui j'enlève tout et dans ce cas là on est à peine à la page 12 enfin voire 13 sur 80 et ouais on n'est pas à la moitié ah non effectivement mais je dis des conneries je me suis pris les pieds dans les maths je t'ai pris les pieds dans tes maths regarde ça c'est le tract à tous regardez là voilà et on est là on est juste là on a lu ça on a lu juste cette petite page on n'en est que là voilà on a lu ça et il y a encore tout ça il y a encore tout ça de joie si je dis quatrième live on ressentit 18ème ah oui c'est vraiment ça c'est un peu l'impression et en plus là ce dernier coup porté sur la question de comment dire de la survivance de la forme logique du prototype logique au dégagement du caractère arbitraire des classes organisées comme séparation à l'intérieur des propositions me paraît tellement tellement scandaleux vous ne pouvez pas imaginer et avec toujours cette question sous-jacente c'est que quand bien même il parviendrait à tout ça jusqu'au bout imaginons qu'il y arrive et pour l'instant ça fait quatre lives qu'on se demande où il va parce que ça fait quatre lives que tout ça malgré cette impression de rigueur nous montre à quel point au fond c'est pas si rigoureux que ça en a l'air que très régulièrement il y a des endroits où il y a une production très inutile de signifiants qui ne savent pas à grand chose à part à nous embrouiller ça pourrait être quand même autrement plus clair et plus rigoureux avec une non-prolifération des notions ça aurait été un prérequis intéressant parce que là le tableau a disparu donc j'espère qu'il revient mais j'ai l'impression que non enfin la façon dont il est apparu et disparu n'a aucun sens au fond c'est délirant c'est délirant il y a la question qu'on ait en droit de se poser à cet endroit mais quand bien même ce projet ahurissant à se ramener à son terme à quel endroit il y aurait eu une conquête philosophique à quel endroit nous tous ayant lu le tractatus et y ayant enfin compris quelque chose nous serions sortis philosophiquement grandis de cette expérience avec l'impression qu'on va grâce à la philosophie vivre mieux notre vie d'homme ah bah de toute façon non puisque l'éthique la philosophie n'a pas le droit de parler d'éthique donc ce qui a été et ce qui est un des un aspect fondamental de la philosophie ah bah non t'as pas le droit d'être de la philosophie philosophie c'est juste commenter sur c'est juste éclaircir les propositions du langage pour moi l'énorme échec c'est ça quoi quand même c'est c'est combien même il parviendrait à ses fins nous n'aurions rien à nous mettre sous les dents qui change quoi que ce soit à notre vie de lecteur et de lectrice de philosophie fondamentalement il va rien se passer pour nous et rien qui nous rende la vie plus grande plus appétissante plus complexe et plus riche au contraire un sentiment d'avoir dû nous livrer pendant quelques heures à des jeux assez épuisants pour un profit quand même extrêmement dérisoire glisse dit cette chose très juste ne développer systématiquement le contenu définitionnel de ces concepts que bien après leur première énonciation dans l'exposé de son traité philosophique je nommerai cela Wittgenstein on ne peut pas mieux voir cette méthode incroyable et faire proliférer aussi les équivalents en ne révélant que tardivement qu'ils le sont donc produire des notions complètement superflues pour nous dire en fait quelques chapitres plus loin bon c'est la même chose tout ça c'est pas sérieux pas vraiment et le comment dire je reconnais tout à fait le droit à certains philosophes quand ils abordent quand ils utilisent une notion qu'ils n'arrivent pas à cerner de dire bon ben on va on va la découvrir ensemble au fur et à mesure des pages c'est ce que font par exemple Deleuze et Guattari avec le plan d'immanence le plan d'immanence c'est bah voilà on le faut accepter de le découvrir ou faut accepter de le découvrir au fil des pages mais c'est au fil des pages c'est pas sur et c'est pas et c'est pas tout le temps et puis surtout il y a un truc fondamental c'est que la question justement de l'organisation du discours repose chez Wittgenstein à la recherche d'un système d'énonciation qui d'une manière ou d'une autre se veut économique et donc laisse de côté le caractère dispendieux de la production explicative philosophique quand Deleuze et Guattari parle ils ont bien le sentiment au moment où ils assènent un concept pour la première fois que ça va pas être simple mais tout ce qui va y conduire prend du temps de façon on pourrait dire langage naturel c'est à dire avec tout ce qui déborde avec le caractère riche et vivant de l'explication par quoi nous sommes conduits à aller jusqu'au concept jusqu'au coeur du concept et à à voir jusqu'où il est frictueux c'est pas une série de petites perles d'un collier énonciatif complètement disjoint là le seul fait d'avoir voulu construire le tratatus logico-philosophicus de cette manière nous accule à sauter la question du développement intellectuel comment se développe intellectuellement une idée ou un concept on va pas le faire non non pas du tout on va arriver à un régime d'assertion complètement disjonctif comme ça et accepter l'idée qu'un miracle le miracle de l'articulation logique suffirait à rendre ça intelligible du premier jeu je suis désolé mais c'est une escroquerie alors glisse qui dit en parlant d'éthique celle de Spinoza est l'exact opposé de ce que je nommais plus haut Wittgenstein oui le modèle de l'éthique c'est les éléments d'Euclide et les éléments d'Euclide commencent par des définitions qu'est-ce que c'est qu'un point qu'est-ce que c'est qu'une droite qu'est-ce que c'est qu'un cercle et de la même manière l'éthique de Spinoza chaque livre de Spinoza va commencer par une définition qu'est-ce que c'est que tel objet qu'est-ce que c'est que tel objet qu'est-ce que c'est la tentative de Spinoza d'utiliser le modèle géométrique pour parler d'éthique très vite on voit que c'est un échec mais c'est un des échecs les plus fructueux de l'histoire de la philosophie c'est formellement un échec mais le résultat de cet échec formel parce que les objets les objets dont il va se servir les termes dont il va se servir sont infiniment plus complexes à définir que des points et des droites donc dès les premières lignes ça se casse la gueule parce que les éléments de Clyde sont remarquables dans leur début de simplicité et de clarté et quoique Spinoza ait un désir de clarté il a peut-être eu un désir de simplicité mais alors ce désir de simplicité a été abattu à coups de pelle et coulé dans la dalle de béton d'un parking en construction on l'entend gémir parfois dessous c'est ça oui avec le fameux le fameux safe word c'est peut-être aller trop loin sortez-moi sortez-moi de là la suze nous dit cette vision de ce qui reste à lire par rapport à ce qui reste me rappelle la sensation ressentie lors d'une marche sans eau sous un soleil de plomb quand on réalise qu'il reste 70% du trajet à faire avec la gorge sèche je le vois très bien mais comme nos deux zozos aiment qu'on leur fout des boules dans la bouche et qu'on les enferme dans un donjon froid attaché avec des chaînes à clous ils ont choisi Wittgenstein plutôt que Spinoza et nous voilà entraîner là-dedans sans notre consentement ça va avouer que c'est un peu marrant quand même ce qui est un peu marrant aussi quand on lit ensemble des gens comme Hegel ou comme Wittgenstein donc c'est aussi de voir sur la base de quel comment j'allais dire super jury c'est pas vraiment ça dont il s'agit mais de quel enchantement nous sommes victimes quand des philosophies reposent sur notre consentement absolu à l'idée que si elles sont là et bien là il y a une bonne raison pour ça qu'elles se sont imposées par la force de leur raisonnement par la valeur de leur concept par l'autorité légitime de leur intelligence de leur fécondité etc et lire le texte à l'aune de ce temps pris pas à pas qu'on ne comprend pas si souvent que ça dans la vie met aussi en lumière ça c'est-à-dire les rapports de stupéfaction historique d'acceptation patiente que l'histoire faisant son tri et bien tel philosophe a de bonnes raisons d'être là nous sommes là en train de nous confronter à des problèmes on y met d'une autre je dis pas qu'on est les plus grands lecteurs de philosophie du monde mais patiemment pas à pas nous tentons de produire des bons moyens pour sauter devant les yeux le voile de la stupéfaction historique et de l'autorité des grands textes qui dont on questionne jamais en fait la nécessité est-ce que la prochaine étape c'est Heidegger on va peut-être pas faire ça jamais de la vie il est hors de question que je prononce à voix haute ce qui est quand même le principe de ces lives quelques lignes que ce soit qui a été produit par ce connard voilà moi non plus vraiment pas je vais pas je vais pas je vais pas je vais pas infliger je vais pas me l'infliger à moi je vais pas l'infliger à mon ami non vraiment on va pas se faire ça Wittgenstein j'ai vraiment de la considération un peu pour lui quand même il se passe des trucs moi j'ai grandi avec certains textes j'ai grandi notamment avec le cahier bleu le cahier brun et les remarques sur la couleur ça a un peu compté dans ma vie je crois que le type s'est énormément égaré mais Glisse surpris qu'on ait des limites ouais c'est des limites éthiques donc c'est des limites justifiables l'éthique pour moi c'est de conserver un minimum de considération générale pour quelqu'un Goodman c'est un peu différent il y avait une raison politique de le faire parce que le domaine de cette chaîne c'est quand même le monde de l'image il y a une certaine autorité depuis quelques années à la philosophie analytique même dans le domaine du sensible ça me casse prodigieusement les pieds et Goodman jouait d'une présence scandaleuse dans les universités où on enseigne les arts plastiques j'en avais ras le bonbon c'était une excellente chose de passer au crible de notre sagacité une lecture de Goodman il fallait faire ça et puis c'était marrant il faut lire à l'eau forte c'était marrant Heidegger ça va pas être marrant du tout par contre on pourrait lire du méchonique sur Heidegger juste pour le plaisir de la violence un petit brin d'ultra violence bon ça fait 2h46 qu'on est sur Wittgenstein je te propose si tu es d'accord qu'on le plante là parce qu'il me fatigue et est-ce que tu serais d'accord pour qu'on le plante là tout court ouais c'est chiant on l'a pas à coup de pelle et on le on s'emmerde on met son corps dans la dalle de béton d'un d'un parking il va rejoindre tous les trucs qu'on enterre dans les parkings et il y a beaucoup de cadavres dans ces parkings tiens Suze elle criait d'un pourquoi pourquoi quel comme c'est étrange quel est ce quel est ce quel est cette onomatopée Suze de quoi s'agit-il ça veut dire oui en russe je crois c'est ça c'est ça pourquoi dit-elle ça elle parle russe Suze mais oui c'est une bonne idée un petit d'art un petit à recours que le d'art de la semaine dernière était dingue c'était incroyable c'était c'était tellement incroyable j'avoue que je pense je ne suis pas remis il se prend des trucs sur la tête par des macaques il se met mais à lapider ses femmes ça n'a aucun sens il veut imiter les macaques qui lancent des trucs et comme il rate son tir parce que c'est la première fois il touche ses femelles alors comme c'est Da et que Da refuse d'admettre qu'il a commis une erreur il décide que c'était voulu et il commence à les lapider elle c'est fou c'est fou sans le rappeler que le chapitre suivant en est la suite quasiment direct alors que alors que les chapitres sont souvent très très contenus en eux-mêmes est-ce qu'on y va dans ce Da allez vas-y allez alors nous sommes au chapitre 43 celui qui vise au loin avec évidemment des tirés celui- qui- qui- vis- tirés haut-tirés loin-tirés je sais d'où tu viens Raon tu tu n'arriveras pas j'ai trouvé ton secret le chasseur ne se perfectionna que lentement dans cet arcimien l'arcimien étant celui du lancer de noisettes c'est ça le chasseur ne se perfectionna que lentement dans cet arcimien sa forfanterie en était la cause tout de suite il avait voulu faire mieux que le macaque et cette présomption retarda ses progrès parce qu'il était plus grand et plus fort que son précepteur il crut devoir s'attaquer à des blocs que ceux-ci ne pourraient pas mouvoir et puisque d'autre part il possédait deux mains il juge à l'inverse des macaques bien entendu oui bien entendu bah oui parce que les macaques il est tombé sur une catégorie très particulière je pense de macaques des macaques sans main le fameux macaque manchot qui vit en qui vit en arctique c'est ça donc puisque d'autre part il possédait deux mains il jugea convenable de les employer toutes deux pour lancer des pierres plus grosses en dépit de ses maladresses l'occasion ne tarda guère à lui apprendre de quelle arme il venait de s'enrichir le soir l'avait surpris sur un plateau rocheux pas un arbre où chercher refuge pour la nuit à peine de ci-delà des broussailles maigres se crispaient entre les pierres aucun abri quelques roches hérissaient ce désert Da choisit la plus haute et la plus abrupte à défaut d'une protection contre le vent et la pluie qui avait poli les arêtes du granit ou contre la foudre qui en avait haché la cime je ne sais pas pourquoi j'ai prononcé le H la foudre a achevé la cime je t'ai dessiné un petit macaque sans main oh qu'il est qu'il est beau ou la foudre qui en avait haché la cime on trouverait là du moins une sécurité contre la surprise des rôdeurs l'ascension fut difficile surtout au mer à cause des petits enfin tant bien que mal le groupe s'installa sur son lit de cailloux mais l'odeur d'homme au milieu de la nuit attira les loups leur bande vint hurler sous la forteresse aux éclaircies on les voyait tourner et tenter l'escalade ils glissaient sur les parois lisses donc on a aussi des loups qui font du faites-en ce que vous voulez Da et les deux femmes du haut de leur terrasse lapidaient les plus audacieux broyant sous les quartiers de roc les crânes et les échines des hurlements de douleur montaient de l'ombre bleue l'homme y répondait par son cri de guerre toutes ses voix d'agonie l'encouragait au meurtre l'odeur du sang grisait sa force il soulevait à deux mains des blocs qu'il balançait au-dessus de sa tête et gaiement il envoyait la mort dans la mêlée des fauves la bataille dura jusqu'au matin aux lueurs de l'aube les loups renoncèrent et s'enfuirent la lumière se leva la lumière se leva sur un carnage de bêtes défoncées l'homme fut émerveillé de son oeuvre jamais il n'avait tué tant le spectacle d'un tel succès l'a brusquement débarrassé de sa fatigue il se redresse et pendant que les mères l'as s'accroupissent à ses pieds avec leur nourrisson ils contemplent la débandade des loups qui galopent ils n'avaient pas des patins ils avaient donc des sabots ils contemplent la débandade des loups qui galopent leur tâche brune diminue au lointain elles s'enfoncent dans la pluie elles disparaissent pour mieux affirmer leur défaite Da lance encore une pierre puis il étend vers le plateau sa large main caleuse d'un grand cercle que son bras éployé dessine dans l'espace il indique le vide qu'il a su faire autour de sa personne et son éclat de rire vibre en trompette de victoire il croit n'avoir dispersé que des loups il ne soupçonne pas qu'il vient d'exécuter le premier geste de l'histoire ah bon ? oui l'extermination le génocide le premier geste de l'histoire ah non il vient d'exécuter le premier geste de l'histoire et que de sa main étendue il prend possession du monde au nom des siècles à venir debout sous le ciel orageux avec les mers à ses pieds d'art vainqueur et symbolique et sur son socle de granit le groupe s'érige en statue de l'humanité triomphant car c'est bien un jour solennel que celui où une première main a jeté la première pierre tout le génie des temps futurs est en puissance dans cet acte le monde est conquis par avance que sa trouvaille neuve le biman perfectible va tirer des conséquences que le quadruman n'entreverra jamais aucune espèce hormis la sienne ne concevra les possibilités latentes dans ce geste frappé au loin avant lui le singe avait pu jeter son caillou sans que cette projection fût un péril pour l'univers oui bon on a bien vu que Da s'en foutait un peu de la pluie de noix les choses iront autrement désormais car l'homme a un cerveau lui contrairement donc les macaques sont manchots et acéphales il y a 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 une zoologie à explorer je pense avec lui la nature vient d'introduire dans le monde une faculté nouvelle la terre dorénavant possède une bête imaginative qui rêve et dont le rêve amplifie l'action maintenant que cette bête se connaît le pouvoir d'agir hors d'elle-même sans rêve elle va songer au moyen d'élargir sans fin les limites de son atteinte l'homme a trouvé sa voie son rôle et son destin la tâche qu'il vient d'accomplir lui est révélée à présent tué tué du sang il apparaît sur la planète pour figurer celui qui vise au loin il est celui qui se propage hors de soi et qui s'étend par-delà sa portée il est de la vie qui s'exalte entre tous il sera l'animal outrecuidant le seul penser outre croire outre en ce verbe d'orgueil le secret de la force humaine réside tout entier avec ce verbe d'espoir si gros d'aspiration une race a gagné sa devise toujours outre je ne savais pas que j'avais toujours outre toujours outre mais pourquoi pas toujours gourde je ne sais pas pourquoi pas toujours bassin l'être pensant qui s'est une fois montré capable d'agir au large ne s'arrêtera plus et visera en avant toujours plus loin non seulement il aura tantôt inventé la fronde et la flèche la corde qui se bande sous l'arc se bande pas sous l'arc il n'y a jamais plus d'arc la corde qui se bande sous l'arc le ressort qui se détend sous le boulet c'est comme ça qu'il s'imagine les canons il y a un ressort au fond qui fait bon il y a il y a ah putain le ressort qui se détend sous le boulet le gaz comprimé qui explose mais il lancera sa pensée encore plus loin que son caillou la pensée va plus loin que le caillou ah quelle magnifique perle de sagesse et de nous par l'esprit plus encore que par la matière il se protège il se projettera au lointain et deux forces prodigieuses le feront jaillir hors de lui la foi et la science alors les deux avec des majuscules évidemment ayant toutes deux une génératrice commune l'idée d'agir au loin et toutes deux un but identique aller plus loin et toujours outre qu'est-ce qu'il y a avec ce mot toujours outre toujours toujours outre toujours outre parce que toujours gourde ça c'est moins porteur j'imagine d'un essor parallèle les siècles d'extase mystique et les âges d'efforts savants aspireront vers l'au-delà par la prière et le calcul ils escaladeront le ciel en son désir outrecuidant d'abolir la distance et de subjuguer la durée l'homme marchera sur les mers et sur les nuages il enverra sa voie d'un continent à l'autre et par-delà les temps et jusque dans la mort pour dépasser l'inaccessible il se donnera des ailes pour se loger dans l'invisible il inventera des dieux façonnés à sa ressemblance qui peupleront l'empiré des images de lui et des passions de son cœur il emplira l'azur du souci de ses destinées promenant sur l'univers son rêve et sa balance il saura tour à tour atteindre atteindre de sa main les divinités qu'il implore et les soleils qu'il soupèse il est celui qui vient pour tenter l'infini et qui voudra lui mortel par le corps être immortel par l'âme au-delà toujours au-delà depuis le merveilleux et symbolique instant où une première pierre fut projetée au loin par une main qui dès cet instant là fut une main humaine on peut plus l'arrêter ce que j'aime dans le style d'un recours c'est vraiment sa retenue oui vraiment c'est un c'est voilà si je devais si on me demandait qu'est-ce que c'est que l'écriture blanche oui le minimalisme je me taillerais et je montrerais je montrerais oui vraiment aucune grande éloquence jamais un mot de trop ah non c'est c'est beau parce que c'est sobre c'est ça c'est cette sobriété qui force l'admiration c'est le moment où il se laisse aller à l'épique c'est waouh ah magnifique c'est tout ah oui ah ça c'est dommage on est à la fois je sentais on allait atteindre Neptune c'était très impressionnant on était parti loin 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 et bien écoutez les gens c'est le moment de nous quitter alors je vous propose un petit raid j'hésite entre deux directions vous allez me dire ce qui vous plairait le plus soit chez Anas Kazib qu'on a jamais raidé soit chez Ravachol voilà vous me dites Ravachol ou Anas Kazib qu'est-ce qu'il vous dit et moi je vous dis après pour le reste bon bah bientôt on va se retrouver pour la suite de bandes dessinées théorie on regardera encore plein de bandes dessinées américaines de la période dite de l'âge d'or parce que j'avais pas fini ce chapitre là on aura encore plein de trucs à regarder ensemble et après bah je sais pas pour l'instant c'est ça l'horizon du prochain live j'ai plusieurs trucs en tête mais donc vous avez une suggestion alors Anas Kazib ou Ravachol dites-moi sinon bah j'ai choisi pile ou face moi alors ou alors ou alors dites-moi tout parce que toi est-ce que t'aurais une préférence ou tu t'en bats les steaks Gabriel je ne connais aucun des deux donc d'accord bon bah alors bah alors bon bah alors allez hop on va chez Anas hop 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 on y va soyez gentils comportez-vous bien dites bonjour à la dame dites bonjour c'est ça mouchez bien votre nez et puis voilà à très vite tu vas dodo bah écoute le raid est créé allez dormir si vous voulez dormir sinon et bien saluez Anas Kazib de ma part moi je vais aller faire pipi parce que je suis pas du tout allé pisser de tout le live et je dois dire que ça devient compliqué là je commence à très sauter sur mon fauteuil oui ça se finit sur le pipi c'est normal on avait commencé comme ça donc il fallait bien trouver une cohérence tout ça il y avait une sorte de prototype logique à la structure de ce raid puisque le de ce live puisque le live est une proposition n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas Sous-titrage FR ?